En juillet, il y avait l'Opel-Carle 5 portes avec climatisation à partir de 4 990 euros. Pourquoi j'y aurais cru ? Je veux dire, la mort d'Elvis, j'ai pas cru, le monsieur sur la lune, j'ai pas cru. Alors la Carle à 4 990 euros, le complot quoi. Et puis l'offre est passée, et depuis, bah, j'ai honte quoi. C'est pourtant vrai. Jusqu'au 31 juillet, l'Opel-Carle est à partir de 4 990 euros. Offre réservée aux particuliers non imposables sous condition de reprise, superprime à la conversion gouvernementale de 4 000 euros et écoprime Opel déduite. Conditions sur Opel.fr Elle accompagne vos nuits, la libre antenne, Caroline Veil sur Europe 1. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1, et puis surtout bienvenue sur notre libre antenne. Comme tous les soirs, le 39-21 est à vous, et nous sommes ensemble jusqu'à une heure. C'est-à-dire qu'on a deux grandes et belles heures et demie pour se raconter, exposer ses difficultés, exprimer ses émotions, ses coups de cœur, ses coups de chaud aussi, c'est la saison. Mais pas seulement, la libre antenne, c'est aussi bavarder, échanger, parler de choses légères, faire part de ses expériences, demander des avis, des conseils, solliciter nos auditeurs. Voilà, c'est un peu comme l'auberge espagnole, chacun y met ce qu'il veut, et puis on y trouve ce qu'on a envie d'y trouver. L'idée, c'est qu'on parle de vous, de ce qui vous touche, de ce qui vous importe. Donc, 7-39-21 pour passer ce soir avec moi à l'antenne. Vous appelez, et au standard, vous allez trouver Thomas, Oscar, Jules, voilà, trois beaux et jeunes garçons, tout plein de force, qui vont vous accueillir tout au long de la soirée, je les vois qui me font signe, voilà, disponibles, gentils, à votre écoute. Et sinon, merci à Fifi qui réalise pour vous cette émission. Vous savez que vous pouvez nous adresser vos SMS au 7-39-21, en commençant par le mot nuit, et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Et nous allons commencer avec Éric. Bonsoir Éric. Oui, bonsoir Caroline, et merci de m'accueillir sur votre antenne. C'est la moindre des choses, vous nous appelez, vous connaissez le principe, si vous appelez, moi je réponds. Voilà, je suis un habitué d'émission depuis maintenant quelques années, et c'est du pur bonheur de vous écouter, jusqu'à une heure du matin, on a du mal de s'endormir avant la fin. Merci, merci de votre fidélité en tout cas. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, ou ne vous préoccupe pas d'ailleurs ? Alors, je vais être simple et direct en même temps, donc j'ai 51 ans, je suis séparé depuis pas mal de temps, j'ai juste une fille qui a 25 ans qui est assez loin de chez moi, et même si ça ne s'entend pas, même si mes amis qui me connaissent depuis 10, 20, 30 ans, mes amis fidèles ne le voient pas ou ne le savent pas, j'ai eu beaucoup de soucis pour communiquer avec les femmes. En tout cas, les rencontrer, les séduire c'est autre chose, mais j'ai en fait un parcours un petit peu chaotique, où je me suis retrouvé avec des histoires qui ne correspondaient pas vraiment. Alors, est-ce que c'est dû à l'enfance, au rapport un peu compliqué que j'ai eu avec ma mère, je ne sais pas. Et voilà, j'aimerais un petit peu travailler là-dessus, j'aimerais pouvoir un petit peu avancer. J'avais fait un peu de psychothérapie, un peu de, comment dirais-je, de séance, mais bon, à vrai dire, ça ne m'a pas vraiment libéré. À la base, j'étais quand même déjà quelqu'un d'assez angoissé, timide, dans l'adolescence, et j'ai trouvé une activité qui m'a permis non seulement de m'affirmer, mais également un petit peu de cacher cette timidité, un petit peu comme les grands artistes, qui même s'ils font des salles combles, ont parfois un tract pas possible à vomir pour certains, avant même de rentrer sur une scène. Donc voilà, j'ai fait un petit peu de théâtre. Ça c'est bien. Amateur, modestement. Et d'ailleurs, pour les gens timides, c'est vrai que c'est un conseil que je leur donne, parce qu'on est obligé de parler fort, surtout dans les troupes d'amateurs, on n'a pas forcément de matériel d'amplification, etc. Donc il faut que le public nous entende. Donc le fait de parler fort, au même titre, je vais faire un parallèle qu'un journaliste radio, fait qu'on a plus d'affirmations dans ce qu'on va dire. Oui, tout à fait. Et on le dit mieux, en fait, tout simplement sans hurler, mais en appuyant plus peut-être sur la voix. Donc le théâtre, effectivement, ça peut aider à se libérer. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il y a de multiples thérapeutes. Et puis le sport, ça peut être également une thérapie qui permet de se libérer, puis d'avoir des bonnes hormones de plaisir dans la tête pour nous permettre d'être moins timide. Vous avez essayé ? Le sport, ce n'est pas vraiment mon pote, en premier, mais j'aime bien les choses sobres. Je fais pas mal de marches, un peu de natation, mais la musculation, tout ça, ce n'est pas trop mon prix. Non, mais enfin bon, vous avez une belle voix. On aurait pu vous imaginer. On aurait pu vous imaginer en short, voilà. Ouais, non, j'ai pas de problème de poids. Mais non, non, j'ai pas... Voilà, non, ça m'a jamais trop attiré le côté de faire la musculation en salle, de regarder qu'il y a les plus beaux pectoraux, les plus beaux muscles, etc. Non, moi j'en ai une plus gros que toi. Non, ça ne m'intéresse pas trop, ce genre de compétition. Et puis, avant d'avancer, je dois vous dire quelque chose d'important. J'ai un côté très féminin, ultra développé. Alors attention, quand je dis très féminin, ce n'est pas efféminé, ce n'est pas la même chose. Non, non, je sais. C'est-à-dire qu'en clair, je ne sais pas, je prends un exemple, il y a un petit mois, il y a une amie à moi qui hésitait à choisir un parfum pour son mec, pour son copain. Et puis, on y était ensemble. Et puis, il était satisfait du choix des indiqués. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, en clair, si vous voulez, je m'intéresse plus à des trucs de nanas, de femmes. Par exemple, la psychologie, les bouquins cosmopolitains et compagnie, par exemple. Moi aussi, j'ai fait un peu de pub. Mais voilà, j'aime bien ce genre, les mags de psychologie, pas uniquement chez le dentiste. Ça m'intéresse plus que des bouquins de moto, de bagnole. Et je ne supporte pas également la vulgarité. C'est-à-dire que je déteste les hommes qui parlent des femmes très mal. Ou les mecs qui sont minables, qui sont torchés, excusez-moi du peu. Mais quelle bonne nouvelle ? Alors, je suis un petit peu perdu. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, je me suis affirmé dans mon travail parce que je fais de l'animation. Je fais de l'animation de soirée, micro, etc. depuis maintenant un petit peu plus de 30 ans avec différentes expériences. Donc, côté travail, ça va. Je m'éclate dans ce que je fais. Oui, animation de soirée. Et vous êtes dans l'événementiel, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, l'organisation. Bon, et puis, j'ai développé également mon côté commercial. Et mon hypersensibilité, mon hypersensibilité a été un atout. parce que quand vous avez quelqu'un en face de vous... Oui, vous savez comment le saisir, comment le capter, comment l'amener à profiter aussi de la soirée, etc., etc. Voilà. Mais surtout, je sens bien les gens. C'est-à-dire, quand j'ai un client, par exemple, quand j'ai rendez-vous la première fois avec un client ou une cliente, la plupart du temps, par exemple, pour un mariage, je ne sais pas si le contrat va faire ou pas. Je ne sais pas si le budget va passer ou pas. Mais très rapidement, dans la minute qui suit, dès que j'ai la personne en face de moi, je sens comment ça va se passer. Je sens un petit peu les points sur lesquels, peut-être, il faudra travailler ou insister. C'est un atout, ça. Voilà. C'est un atout, parce que sans forfait, j'arrive à mes fins. Sans manipuler, sans être un vendeur de poudre de perlimpinpin des années 70, un petit peu baratineur, je n'ai pas besoin de tout ça. Je pose des questions ouvertes, j'écoute bien mes clients et j'arrive tout de suite à déterminer ce qu'il leur faut. Voilà. Et en général, ça marche très fort. Donc, côté travail... Vous êtes heureux ? Vraiment. Oui, pas vraiment de problème. Bon, là, je vais peut-être me réorienter sur autre chose, notamment dans l'immobilier, parce que ça me travaille depuis un certain nombre d'années. Et puis, à l'âge que j'ai, j'ai encore de belles années devant moi. Donc, j'ai vraiment envie de m'éclater. J'ai vraiment envie de voir beaucoup plus de monde, etc. Et puis, d'avoir peut-être aussi une vie sociale un petit peu plus stable. Oui, parce que le fait de travailler d'animer des soirées, ça vous empêche d'avoir vos propres soirées. Vous avez tout compris. Et puis, surtout, pour certaines femmes, c'est un problème. Parce que quand elles ont un homme qui est DJ, bien habillé, sans prétention, il va peut-être être infidèle, etc. Donc, moi, j'ai eu souvent, dans ma vie, j'ai souvent eu ce problème. Alors que, si je peux me permettre de vous faire une confidence, ça ne sort pas d'ici. Personne nous écoute. Non. Je l'ai dit en plaisantant. J'ai bien compris. Voilà, j'ai dû peut-être, de toutes mes soirées en 30 ou 35 ans, sortir avec 5 ou 6 femmes, grand maximum. C'est insignifiant, mais c'est la réalité. Parce que je n'ai jamais mélangé le plaisir et le travail. D'accord. Voilà. Je ne veux pas... Donc, c'est compliqué, par exemple, quand je suis à un mariage, je rencontre des gens hyper sympas, c'est toujours très agréable, on discute, on échange, mais je me vois mal inviter la sœur de la mariée. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends bien, mais... C'est compliqué. Je n'ose pas, en fait. Je reste professionnelle, on me pose une question, même si la personne peut être un petit peu plus ouverte. Enfin, je le sens. je garde mon self-control absolu, même si j'en ai envie, je ne le montre pas. Peut-être que vous vous privez d'opportunités, parce que je veux dire, ce n'est pas parce que vous travaillez la nuit que vous faites le métier que vous faites, que pour autant, on doit se priver de tout ce qui peut être des belles rencontres. Oui, vous avez sans doute raison. Peut-être que je me suis mis des barrières tout seul. Vous êtes... J'ai l'impression, vous vous êtes mis tout seul dans une case. En disant ça, je n'ai pas le droit d'y toucher. Alors, je ne vous dis pas de le faire pendant la soirée. C'est pendant ou ça devient embêtant. Vous voyez ce que je veux dire. Mais à l'extérieur, qu'est-ce qui vous en empêche ? Vous pouvez très bien dire à une femme que vous rencontrez, écoutez, là, je suis en train de travailler, ou écoute, je suis en train de travailler, donc on compte sur moi pour cette soirée, mais à l'occasion, je serai ravie de prendre un café. À l'extérieur. Voilà. Là, ce qu'on vous demande... Ce n'est pas très engageant en plus. Oui. Ce qu'on vous demande, si vous voulez, le côté professionnel, il a lieu au moment où vous exercez votre profession. Maintenant, si vous dérivez et que ça devient systématique, oui, là, vous risquez de vous tailler un petit costume tout seul et une réputation. Mais sinon, effectivement, je crois que vous vous mettez des barrières en vous disant je n'y ai pas droit, je ne me l'autorise pas. Et j'ai envie de vous dire, mais pourquoi ? Je ne sais pas. C'est bon. Ça a toujours été comme ça. Moi, je vous dis, au départ, l'animation a été pour moi une véritable thérapie et ça l'est toujours, même si aujourd'hui je suis arrivé à la fin de la thérapie. Ça a été quelque chose de formidable pour m'affirmer, pour ne plus rougir, pour pouvoir regarder une femme qui me plaît sans baisser les yeux, par exemple, etc. Donc, l'animation, la voix, enfin, j'ai fait quelques formations par rapport à ça, ça m'a vraiment permis d'évoluer. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vrai que, bon, pour ce genre de choses, même si j'ai 1000 personnes ou 2000 personnes, ça m'arrive quelques fois par an, je n'ai pas peur du tout. Il y a un concert, je présente ce concert, boum, voilà, j'y vais, boum, je suis comme si j'étais chez moi à faire un karaoké avec 4 personnes. Vous êtes à l'aise ? Ah oui, j'ai peur de rien. Même s'il y a un souci technique, s'il y a quoi que ce soit, vous assurez. Comme un chat, j'arrive tout de suite à retomber sur mes 4 pattes, quelle que soit la difficulté, je vous dis technique ou autre, j'arrive toujours à mes fins. Bon. Alors, expliquez-moi, à quel moment s'oppose le problème de communication ? Le souci que j'ai, depuis jeudi, je pense que c'est peut-être dû à l'enfance, j'étais un petit peu de comprendre parce que j'ai une maman et un père qui ont été extrêmement durs, extrêmement violents, physiquement et psychologiquement parlant, avec des mots extrêmement durs, tu ne vas pas réussir, cette patiente ne va pas te nourrir, etc. Et finalement, j'ai outrepassé ce qu'ils m'ont dit puisque j'ai pu faire dans ma vie ce que j'avais envie de faire. Bon. Donc, j'ai eu raison pour ça. Mais, par rapport aux filles, ça a toujours été très compliqué pour moi. J'ai un peu, si vous voulez, l'impression que ce n'est pas moi qui ai choisi la fille que c'est la fille qui me choisit. Et donc, du coup, des fois, je me retrouve dans des histoires que je n'ai pas vraiment choisies, qui sont un peu compliquées, où j'accepte des choses que je ne devrais pas. Et à un moment donné, ça pète parce que ça doit péter. Donc, je suis à un stade où, même si j'ai le contact ultra facile, même si j'ai un culot social normal, apaisé, enfin voilà, je suis toujours en négociation. Il n'y a aucun souci. J'ai un souci avec un appareil. Je vais voir le venteur. Non, mais ça, j'ai bien compris. Ça, j'ai bien compris. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas de l'ordre de la séduction... Sentimental, voilà. Tout ce qui n'est pas sentimental, je n'ai pas peur. Voilà. Et dès qu'on aborde le domaine de l'affect, on dirait que vous avez peur de souffrir. Je mets un peu les femmes sur un pied d'estal. C'est un peu mon problème. Sur un pied d'estal, expliquez-moi ça. C'est-à-dire que... Comment dire ? Ça veut dire quoi, mettre une femme sur... Vous pensez qu'elle est supérieure à vous ? C'est ça que vous alliez dire ? Oui, il y a la sensualité, il y a la beauté, il y a plein de choses. Elle donne la vie. Enfin, il y a plein de choses qui font que, pour moi, une femme, de toute manière, c'est supérieur à un homme. Ah bah, écoutez, vous n'êtes pas... J'ai peut-être tort. J'ai peut-être tort, c'est pour ça que je dis... Elles sont différentes, mais elles ne sont pas supérieures. L'homme n'est pas supérieur à la femme et réciproquement. C'est juste qu'on est des hommes, des femmes, et que ce n'est pas la même chose. On est simplement différents. Paraît-il complémentaires ? Moi, j'y crois. En tout cas. Mais, je voudrais savoir à quel moment ça bloque. Vous dites, c'est elle qui me choisit. Alors, je vous donne le scénario suivant. Vous êtes à une terrasse de café. Il y a une jeune femme qui vous plaît et qui vous sourit. Qu'est-ce qui va se passer ? Rien, je n'oserais pas l'aborder. Bon, elle vous sourit deux fois ? Je vais passer à côté d'une occasion. Bon, elle sourit deux fois, elle se lève et elle vous demande du feu, par exemple, parce qu'elle allume une cigarette. Ou l'heure ? Avec grand plaisir, je dirais, j'ai tous les défauts, sauf celui-là, je ne fume pas. Bon, d'accord. Et ? Mais là, je pourrais... Enfin, ça ne m'est jamais arrivé, ce genre de scénario. Mais si effectivement, si l'est-ce que ça m'arrivait, je suis tombé sur une femme un peu extravertie, plus extravertie que moi dans mon travail. mais elle n'est pas extravertie. Elle vous plaît, elle est à côté de vous, elle vous demande du feu, voilà, elle vous a souri. Gentiment, elle est dans une conversation à côté, ou pas, ou elle est seule, elle lit un journal. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si elle vient à moi, je vais lui répondre. Si elle ne vient pas à vous ? Je ne pense pas que je ferai le premier pas. Bon, alors expliquez-moi pourquoi vous n'alliez pas faire ce premier pas. J'ai bien compris que vous n'alliez pas le faire, vous me dites, vous le confirmez. Et expliquez-moi précisément ce à quoi vous pensez pour éviter de faire ce premier pas. J'ai une peur bleue de me prendre un râteau, de me prendre une réflexion déshabillante. C'est déjà arrivé dans ma vie, et c'est assez normal. On ne gagne pas tous les coups entre guillemets. Donc vous avez peur du rejet ? J'ai tellement peur de ça, et par rapport à tout ce qu'on a pu me dire quand j'étais ado, surtout mes parents, que si vous voulez, je pense que j'ai ça qui est incrusté en moi au plus profond de moi-même, et je n'arrive pas à enlever ces marqueurs. Voilà, je sais que dans ma vie, j'en ai reparlé avec quelques femmes que j'avais pu rencontrer dans le domaine professionnel, j'ai raté deux, trois belles occasions avec justement des femmes qui étaient attirées par, pas par moi forcément physiquement, mais parce que j'étais au niveau caractère, et ça s'est passé parce que moi je me suis un petit peu, je ne sais pas, j'ai mis un voile, j'ai fermé les yeux, alors que bon... Écoutez, je crois qu'en fait, vous l'avez dit tout seul sans vous en rendre compte. Moi, ce que j'identifie quand je vous entends, c'est d'abord la peur du rejet. Vous avez peur qu'elle vous rejette. Et pourquoi vous avez peur du rejet ? Vous le dites tout seul aussi, assez spontanément, à cause de ce que j'ai entendu pendant toute mon enfance. C'est-à-dire que quelques femmes qui se trouvent à côté de vous, d'une certaine manière, ce que vous allez entendre, ce sont les mots de maman. Oui. Alors si vous pouviez vous sortir de la tête que la personne que vous avez à côté de vous n'est pas votre mère, et qu'elle est même tout sauf votre mère, et qu'éventuellement, vous allez faire avec elle des choses que vous ne feriez jamais avec votre mère, peut-être que ça... Je ne veux surtout pas qu'elle ressemble à ma mère. Je ne veux surtout pas qu'elle ressemble à ma mère. Je ne veux rien contre ma mère, elle est décédée et qu'elle s'en aime. Mais je veux dire, voilà, je ne veux surtout pas avoir une france pour ma mère. Mais elle n'est pas votre mère. D'emblée, et vous, vous me faites inconsciemment peut-être un petit amalgame. C'est une femme, elle va me dire les mêmes trucs. Ou elle ne va pas me trouver bien, ou assez bien, comme ne me trouvez pas assez bien ma mère. Grosso modo, ça équivaut à ça. Parce que quand on a peur du rejet, et vous le dites, vous entendez une voix intérieure qui vous dit que vous avez toutes les raisons d'être rejetée. Or, logiquement, quand rationnellement, vous me dressez un tableau de votre vie, de comment vous vous comportez, de ce que vous avez réussi à surmonter, de ce que vous êtes capable et à même de faire, qu'est-ce que j'entends ? Quelqu'un qui est plutôt à l'aise dans la vie, plutôt à l'aise dans la société, qui n'a pas de soucis de communication avec les autres, qui est capable de faire du lien avec les autres, qui est même doué d'une bonne intuition. Mais, dès que vous avez affaire avec le féminin, ça s'arrête. Ça ne s'appelle pas maman, ça ? Oui, vous avez raison. Mais pour ça, après, sur ce que vous me dites, comment vous dire ? Moi, j'ai une grosse difficulté entre l'amitié, parce que je crois en l'amitié homme-femme. J'ai eu des amis, femmes, avec qui j'étais très, très proche, pas intimement, mais vraiment très, très proche. Et, comment dire ? Le fait de rester un petit peu dans la zone French, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, dans la fat zone. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le dième où je m'affirme en tant que mec, je séduis une femme, j'ai envie de sortir avec elle, ça ne se fait pas, et puis elle me suit. Ou alors, effectivement, je suis un super pote, on s'éclate, on fait des sorties, etc. Ah mais non, on ne va pas coucher ensemble. c'est un ami, je ne couche pas avec mes amis. J'ai du respect, etc. Donc, du coup, des fois, je me suis retrouvé dans des situations également. Vous étiez très ami au lieu d'être amoureux. Je m'entendais à merveille avec certaines femmes, puis j'avais envie d'avoir plus, et j'attendais assiemment que ça se passe, mais ça ne s'est jamais fait. et puis j'ai jamais eu... Attendre patiemment. Attendre patiemment. J'ai cru comprendre qu'il faut, comment dirais-je, être très spontané, très direct, et puis pas... C'est-à-dire, sans être comme un chien, quoi. Non, 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 non. Je veux dire, si une femme nous plaît, trois secondes, bonjour, comment allez-vous, je vous offre un café, boum, et puis après, ça se fait ou ça se fait pas. C'est vrai que dans la démarche... Non, non, mais ça, c'est un peu rapide. Ce que vous êtes en train de dire, c'est pas... Il s'agit pas de... Voilà, bonjour, on se plaît, vous me plaisez, tu me plais, etc. Et hop, passage à l'acte. C'est pas de ça dont on parle, parce qu'il y a une phase de séduction qui est plutôt sympathique, lorsqu'elle s'installe, c'est-à-dire que... Ah bah c'est le plus beau moment. Voilà, on se plaît, on commence de se fréquenter, on partage, on rigole ensemble, on est en train de commencer à écrire une histoire, mais on est dans la séduction. En fait, la question, c'est comment ne pas verser, quand on est dans la séduction, dans la friendzone, quand on a envie de passer surtout dans la séduction. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Oui, tout à fait. Moi des fois, je prends un exemple concret. Souvent, je me suis enlisé dans des histoires pas possibles, avec des femmes qui mettent se séparer, donc qui au lieu de parler du quart podième, de l'instant présent, de ce qu'on va faire dans deux jours, tiens, il y a une soirée, on va faire un petit tour et tout, me raconter un petit peu leur vie. Et vous deveniez le meilleur ami. Je devenais plus un écoutant, voire un assistant psychologue. Je ne vais pas faire votre métier, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, j'écoutais la personne et donc du coup, je m'intéressais à elle parce que je m'intéresse aux gens à la base. Mais donc du coup, effectivement, après, il n'y avait pas possibilité, entre guillemets, d'avancer plus que ça, puisque j'étais plus un... Elle vous voyait comme quelqu'un qui était désexualisé. Voilà, je n'étais plus un potentiel mâle alpha-fort, entre guillemets, j'étais un ami. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais ça, c'est très facile. C'est pas la même chose. Mais ça, c'est très facile de l'arrêter. Vous pouvez très bien lui dire, oh là là, ne me raconte pas tout, n'oublie jamais que je suis aussi un homme alpha-fort et que je peux avoir envie de te consoler. Autrement que ce que tu n'imagines. Mais on peut tout dire à condition de le dire gentiment et sans agressivité. C'est ça que j'essaye de vous faire passer comme message. C'est-à-dire que vous êtes en train de me mélanger un peu les deux. On dirait que d'un côté, on a Tarzan et de l'autre, on a Snoopy. Entre les deux, il y a une marge. Vous voyez ? Très objectivement parlant avec vous, aujourd'hui, je ne sais pas quelle thérapie vous pouvez me conseiller en termes d'affirmation de soi. Moi, aujourd'hui, j'aimerais clairement, vous m'entendez parler, je suis fluide, je suis clair dans ce que je vous dis. Très. J'aimerais, si vous voulez, dans ma vie de tous les jours, vous voyez ? Aujourd'hui, je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, je vais dans un magasin bio, je fais deux, trois achats. Je sors de ce magasin bio et je vois une femme qui arrive avec sa voiture qui me fait un super sourire. Moi, je baisse la tête, j'avais un chapeau, je fais également un super sourire. Elle rebaisse la tête et elle me refait un beau sourire. Et moi, au lieu d'aller sur le parking et puis, pourquoi pas, de lui dire bon, je vends et tout, etc. Je suis parti tranquillement avec mes courses et je suis rentré chez moi. Et là, j'avais peut-être une opportunité, sans faire de plan, mais je veux dire, j'avais un petit clin d'œil, quelque chose de sympa, de spontané, que je n'avais pas été chercher, qui était naturel. Et au lieu de vouloir le transformer ou au lieu au moins d'essayer de voir ce qu'il pouvait y avoir, ben non, sans l'acheter. Non, mais c'est-à-dire que c'est parce que vous n'avez pas eu la présence d'esprit d'enchaîner ou vous avez eu envie d'enchaîner et vous vous êtes retenu. Vous ne saviez pas quoi dire ? Non, je pense que bon, ce petit instant, je l'ai vécu comme un petit bonheur, parce que je suis dans l'instant présent dans le Carpeau-Tienne. Donc, j'étais content. Je dis, ouais, c'est sympa, la l'air m'est mis. Mais je n'ai pas été plus loin dans ma démarche, alors qu'en fait, j'aurais fait 50 mètres, en plus des barres juste à côté. J'aurais pu prendre un verre, même s'il ne se passait rien. J'aurais passé un petit quart d'heure, 20 minutes à discuter très sympathiquement. Et puis voilà, je ne sais pas si ça aurait pu venir. On aurait pu changer un numéro de téléphone, survoir, passeur voir. Enfin, je n'en sais absolument rien. Je ne fais pas de plan sur la comète de toute manière. Et aujourd'hui, concrètement aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'ai vraiment envie de construire, d'avancer, de rencontrer une femme qui est dans le même trip que moi, alors peu importe qu'elle soit divorcée avec des enfants, etc., qu'elle a un passé, on a tous un passé. Moi, je n'ai absolument aucun... Comment dire ? Je n'ai pas de femme type de... Vous êtes ouvert ? Oui, je m'adapte. Voilà, tout à fait. Je m'adapte. Je sais que par exemple, j'ai des amis qui sont infirmières. Je prends l'exemple de quelques amis qui sont infirmières. Elles sont séparées, divorcées, parce que pareil, un petit peu comme moi, des horaires un petit peu spéciaux, décalés, et puis certains hommes, certains maris ne supportent plus au bout de certaines années, même s'il y a les enfants. Et puis voilà, ça a claché pour certaines à cause de ça. Bien sûr. Et moi, c'est pareil. Je ne suis pas infirmier, mais je veux dire, mon boulot, j'adore mon boulot, mais des fois, pendant l'été, vous avez sur 10 week-ends, vous en avez 6, 8 qui sont pris par le mariage des anniversaires. Quand est-ce qu'on se voit ? Les vacances, on ne part pas. En septembre, je ne peux pas, je reprends. Donc des fois, c'est un peu compliqué. En même temps, septembre, c'est la rentrée pour tout le monde. Voilà. Non, mais c'est pour ça. Je pense que je vous disais, je vais peut-être me réorienter sur autre chose dans le mobilier, même si c'est dur. Parce qu'en bossant dur la semaine, si j'ai une petite chérie d'amour, le week-end, on se barre, on prend un gîte et on passe du bon temps, on fait plein de choses. Et puis voilà. Et là, au moins, on a une vie, on a une vraie vie et on peut exister par nous-mêmes. On n'est pas obligé de prendre rendez-vous pour savoir quand est-ce qu'on se voit. Exactement. Mais enfin, généralement, on est quelques-uns à prendre rendez-vous. Ce que je voulais dire, c'est que moi, si je devais vous conseiller une thérapie, de façon à voir à quel moment vous bloquez. En fait, il ne faut pas grand-chose pour que le déverrouillage se fasse. Vous en êtes très proche. Vous en êtes très proche parce que vous en avez surtout l'idée et la très grande envie. Au fond, vous êtes en train de me dire pourquoi je n'ai pas été foutue de lui parler à cette femme qui m'a envoyé deux signaux pourtant super sympathiques. C'est dommage. Voilà. Alors, je pense que le fait d'en parler avec quelqu'un, mais bien, comme on vient de le faire, déjà, ça vous libérerait et ça vous donnerait l'habitude de penser que vous pouvez être séduisant. D'accord. Ce dont vous doutez puisque vous n'osez pas y aller. Si vous voulez, pour refaire un parallèle avec mon boulot, mon boulot, si vous voulez, ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Ça m'a permis de travailler mon physique, ça m'a permis de travailler ma voix, ça m'a permis de me donner confiance. Donc, ça m'a permis de mener à bien, d'être professionnel dans mon travail, d'être reconnu. Donc, c'est important. Mais, comme je vous ai dit, je n'ai jamais mélangé mon travail et les relations sentimentales parce que je ne voulais pas rentrer dans une relation avec une femme par rapport à mon travail. Alors, je vous interromps, Eric, je vous interromps, on va se retrouver tout de suite après les infos. Vous restez en ligne avec nous, d'accord ? Vous ne raccrochez pas. Et on est reparti, je veux dire, la libre antenne est de retour, le 39-21 pour nous rejoindre. J'attends vos appels, je vous trouve un peu paresseux ce soir d'ailleurs, je vous le signale en passant. On est ensemble jusqu'à une heure, ce n'est pas une raison pour ne pas appeler dès à présent parce qu'on continue d'avancer. La ligne est à vous, vous pouvez donc nous raconter, nous appeler si vous avez envie d'un conseil, de partager une expérience parce que nous, on est là pour croiser des idées, des vies et que c'est une bonne manière au fond de se rencontrer, que de partager des expériences et puis même si chaque histoire est unique, sachez qu'on retrouve toujours un peu de soi chez l'autre et que ça fait des points communs, ça fait des façons nouvelles d'être et puis ça nous aide aussi les uns les autres. Voilà. Bien, alors 7-39-21 pour vos SMS en commençant par le mot nuit, vos mails sur notre site europe1.fr et on va retrouver Éric. Respirez, c'est l'été. On est bien sur Europe 1. Et on va retrouver Éric. Éric, vous êtes toujours là ? Oui, tout à fait. Voilà, merci d'avoir patienté. En tout cas, je ne voulais pas vous lâcher comme ça parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vous disais, on n'est pas à grand chose, vous en avez vraiment très envie et la question que vous me posez, c'est qu'est-ce que j'ai bien foutu pour ne pas, qu'est-ce que j'ai pu faire pour ne pas parler à cette femme qui m'a sourie par deux fois et avec qui, ma foi, j'aurais pu prendre ou un café ou l'aider à sortir de la voiture ou l'aider à pousser son chariot ou son caddie pendant tout le temps où elle faisait ses courses, etc. Bon, on ne va pas refaire l'histoire. On peut juste décider, vous et moi ce soir, que ceci ne se reproduira plus. Voilà. Oui, qu'il n'y ait plus de regrets, en fait. Voilà, que vous ne devez plus avoir de regrets, que c'était la dernière fois que vous n'osez pas parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va vous dire non, je suis occupée, je suis débordée. Si vous l'abordez gentiment, il ne se passera rien de plus. Elle ne va pas vous dire non. Ben oui, quelles sont les conséquences ? Elle ne va pas vous dire mais non, je n'ai pas de temps à perdre et monsieur, de quoi vous me parlez ? Vous êtes insupportable. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Attention, j'appelle la police. Oh là là, vous me harcèlez. Non, non. Si je vous suis bien, si je vous suis bien, je reste positif et je me dis, entre guillemets, à tous les coups, on gagne, ce n'est pas la fête foraine. C'est-à-dire que, soit je gagne un bon petit moment sympathique de convivialité, on discute, on prend un verre, il ne se passe rien, mais voilà, pourquoi pas ? On échange dans le numéro de téléphone, on se revoit mais amicalement et puis c'est tout. C'est une rencontre et on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est 5 minutes, 2 heures, 10 secondes, on ne sait pas. On ne sait pas de plan, car deuxième, on vit l'instant présent ou alors, deuxième hypothèse, effectivement, il y a un petit échange qui se passe, on passe plus d'une demi-heure, une heure ensemble et puis on a envie de se revoir et puis quelques jours plus tard, il peut y avoir un truc qui démarre et c'est super sympa. Donc, en tout cas, en étant positif, en ne mettant pas de frein comme je le fais depuis un certain nombre d'années, et là, l'avantage, c'est que là, je pourrais vraiment choisir les femmes avec qui j'ai envie d'être parce que, comme je vous l'ai dit, moi, mon gros souci, c'est que 9 fois sur 10, 8 fois sur 10, je suis rentré dans des histoires, souvent qui ont duré des années, où je me suis ennuyé au bout de quelques temps et voilà, je n'arrivais pas à trouver la porte de sortie, c'était très compliqué pour moi. Oui, parce que vous étiez très content d'avoir été choisi, vous étiez même reconnaissant et du coup, vous vous êtes enfermé dans une histoire qui n'était pas pour vous. Moi, ce que j'entends, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que si vous vous adressez poliment, gentiment, il n'y aura jamais aucune conséquence négative. Voilà, parce que les femmes, elles sont sensibles au fait que, précisément, on fasse attention à elles, si on les trouve jolies, on leur fait savoir, il n'y a pas une femme qui ne soit pas contente de ça. Alors, petite parenthèse, par rapport à la différence d'âge, parce que là, j'ai, comment dire, j'ai quelqu'un que je vois régulièrement, enfin, qui n'est pas une amie, c'est une infirmière que je vois de temps à autre, avec qui il y a eu un très, très bon feeling, avec, on va dire, des détails qui ne trompent pas, c'est-à-dire que quand on s'est vus, quand on a discuté, elle avait la main dans les cheveux, il paraît que c'est un, comment dirais-je, un signe de séduction, qui ne trompe pas quand une femme tourne ses cheveux en boucle et tout, quand elle vous regarde, et puis même sur le message qu'elle a pu me laisser, etc., ensuite, voilà, dans sa voix, l'intonation de sa voix, je sens quelque chose, mais encore une fois, je ne veux pas me faire de plan sur la comète, je ne veux pas projeter, parce que moi, je veux vivre l'instant présent, donc, cette femme, elle est moins âgée que moi, de plus de 10 ans, sans doute, voire plus, parce que je n'arrive pas du tout à s'en descendre d'âge et aujourd'hui, c'est vrai que des femmes de 30 ans peuvent paraître un petit peu plus, des femmes de 40 peuvent se faire moins et tout, etc., donc, on est un petit peu largué, on a beaucoup de... Et moi, si vous voulez, j'ai 51 ans, même si je ne les fais pas physiquement. Mais pourquoi vous allez vous mettre une barrière ? Voilà, on enlève la barrière de j'arrive à lui parler et maintenant, tout de suite, vous m'en posez une autre en disant oui, mais l'âge, mais l'âge, on s'en fout. À la minute où il y a un échange, une communication et vous n'êtes pas en train de faire un détournement de mineurs et si la jeune fille, elle a 23 ou 24 ans quand même, vous allez vous en rendre compte, je pense. S'il se passe quelque chose, c'est que ça doit se passer. Pourquoi vous mettre tout de suite une barrière ? Peut-être parce que dans ma tête, comme je vous ai dit, moi, j'ai envie aujourd'hui, j'ai envie d'une belle histoire simple, la plus belle, enfin, la dernière, entre guillemets, celle qu'on rêve de toute une vie. J'ai plus... Je veux dire, j'ai bien vécu dans ma vie et j'ai eu des belles histoires aussi qui n'ont pas forcément duré comme j'aurais souhaité, mais je n'ai plus du tout envie de m'amuser. Alors, est-ce que je me mets une pression pas possible ? Je ne sais pas. La femme parfaite n'existe pas. Je ne suis pas un homme parfait non plus, c'est clair. Et voilà, je compose, je n'aime pas la perfection et je ne serai jamais parfait. Je ne demande pas à quelqu'un de l'être avec moi, certainement pas. Mais, si vous voulez, quelque part, je me dis, voilà, Eric, il faut être un petit peu raisonnable, t'as 51, admettons qu'elle est 35, alors OK, elle a 16 d'écart. Pour l'instant, ça va physiquement, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, mais attendez, attendez, vous êtes déjà en train d'extrapoler, c'est-à-dire que vous me tirez des plans sur la comète, sur quelque chose qui ne s'est pas passé, sur une situation. J'ai envie de vous lire les très jolis SMS que je reçois à votre attention, parce qu'il est vraiment bien. C'est gentil, merci. Alors, c'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Et ça, c'est une citation de William Arthur Biard, voilà, et signé, vous pensez trop, Eric. Voilà. C'est vrai, mais oui. C'est juste, je me reconnais bien. Mais voilà, bon, et puis de la part de Lily, vous dites que vous vivez l'instant présent, mais on ne dirait pas, vous pensez trop, quelle prise de tête, compliqué de trouver la personne quand on se torture à ce point-là. Et puis, Isno Good, qui dit la prochaine fois qu'une jolie femme vous sourit par deux fois, allez-y en mode jean, Claude Duce, dites-vous que vous n'avez aucune chance, mais que sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. D'accord. Oui, j'y vais comme dans les bronzés, ok. C'est ça, hein ? Oui, mais c'est vrai que, oui, quand on est détendu comme ça, qu'on n'attend rien, si effectivement il y a quelque chose qui arrive, c'est du bonheur. Exactement, ce que je suis en train de vous dire, c'est arrêter de penser qu'il y a un enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Ça, c'est un. Deux, je vais vous dire, si vous voulez une vie sans risque, ne pas risquer une veste, un râteau, tout ce que vous allez me dire, le rejet, je vous dis, vivre, c'est risqué. À ce moment-là, vous restez chez vous, fermez la porte, et puis c'est vrai, il ne se passera rien. Oui, c'est un peu la citation. Pour conclure, c'est un peu la citation, j'adore cette citation, je m'en suis servi d'ailleurs dans ma vie professionnelle, mais pas dans ma vie personnelle, encore une fois. C'est Paul-Émile Victor qui disait la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir dans sa vie, c'est celle qu'on ne tente pas. Bah oui, bah voilà. Voilà. Donc, je pense que vous avez la réponse. Mais allez donc voir un psychologue qui va vous aider à vous lâcher un peu et puis à arrêter cette prise de tête. Parce qu'au fond, c'est une prise de tête. Suis-je bien la bonne personne ? Qu'est-ce qu'elle va penser ? Arrêtez de vous regarder et de vous mettre en scène. Justement, vous n'êtes pas au théâtre. Vous êtes dans la vie. Voilà. À trois, on y va. D'accord. Et il faut que je demande quoi en termes de thérapie ? Enfin, je veux dire de... Rien, bonjour, comment ça va ? Je viens vous voir parce que j'ai des difficultés exactement comme vous venez de le faire. Oui. Voilà. Et puis, j'ai l'impression que j'aurais envie mais que ça ne se passe pas parce que je n'ose pas. J'ai un problème de timidité malgré le fait que je ne sois pas timide dans tout le reste qui ne touche pas à la sphère séduction. Donc, c'est de l'affirmation de soi en fait qu'il faut que je... Non, ce n'est pas forcément de l'affirmation de soi. Si vous allez sur les techniques, il n'y a pas de technique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si vous êtes en quête d'un mode d'emploi, il n'y en a pas. C'est comment on se sent ? C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui vous sourit, il faut être vigilant. Elle m'a souri sans penser tiens, elle m'a souri. Qu'est-ce que cet être est en train de me dire ? S'agit-il d'un signal qu'il m'envoie pour me dire qu'éventuellement, il y aurait possibilité de prendre un café ? On ne parle pas de ça. Elle vous sourit, vous souriez. Deuxième sourire, vous ressouriez en disant bonjour, il fait beau aujourd'hui, je peux vous aider, votre paquet a l'air lourd, vous me laissez le porter jusqu'à votre voiture ou vous cherchez quelle direction ? Enfin, n'importe quoi, ce qui vous vient à l'idée. D'accord. Et surtout, vous arrêtez de réfléchir. Voilà. Vous êtes spontané. Voilà, c'est un apprentissage simple. Il faut que je mette ce que je suis dans ma vie professionnelle, il faut que j'arrive à le décalquer sur ma vie personnelle et jusqu'à maintenant, ça paraît pas d'être sale parce que les gens qui me connaissent depuis de longues dates... Oui, mais j'ai bien compris que quand on vous connaît, on a l'impression que vous êtes super à l'aise. Quand on vous écoute aussi, on a l'impression que c'est... Mais l'idée, c'est de faire attention aux autres. C'est de faire attention parce que si vous êtes réceptif aux beaux signaux, et c'est d'ailleurs ce que dit Marie, si vous faites attention, vous n'allez pas vous tromper et vous allez instantanément trouver l'ouverture. D'accord. Ok. Bon. Je compte sur vous. Oui, on a tout l'été, donc ça va. Ça va se passer. C'est déjà l'été. Voilà. Rendez-vous... Merci beaucoup. Rendez-vous au Tatsable en septembre. Au revoir, Éric. Avec plaisir. Merci à vous, en tout cas. Bonne émission. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 50 centimes la minute plus coût de la pelle. Et on va poursuivre avec Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, Caroline. Merci de m'accueillir et de prendre du temps pour moi. J'écoute la libre antenne depuis 2009 à peu près et j'avoue que j'ai beaucoup, 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 beaucoup appris et partagé dans mon cœur les milliers d'auditeurs. Voilà. J'imagine. Merci en tout cas de votre fidélité. Bon, j'ai un petit peu le trac, mais je vais vous planter un peu le décor. J'ai été malheureusement contrainte de perdre mon enfant il y a bientôt 20 ans. Il avait lui aussi bientôt 20 ans, 19 ans et demi, ça fait 19 ans et demi. Il s'est noyé dans la Seine. Il s'est noyé dans la Seine, c'est-à-dire il est tombé par hasard ? On ne sait pas. La mort reste mystérieuse dans ce sens où c'était un après-midi, un dimanche après-midi à 16h20 entre Notre-Dame et le quai des Orfèvres. Il est tombé dans l'eau. Il n'y avait pas de barrière de sécurité et on ne sait pas si c'est en reculant, si c'est un pari ou s'il a été poussé. Enfin, c'est un accident. Oui, c'est un accident. Ça a été conclu comme un accident. Il n'a pas pu se libérer parce que le 6 février, il faisait un froid épouvantable. Il était beaucoup couvert et il n'a pas pu revenir vers le bord. Oh là là ! Il est resté au milieu. Et tout ça, ça a été à la vue de centaines de personnes. Voilà. Il y a un monsieur italien qui a voulu aller à son secours. Quand il a vu que c'était dangereux, il a renoncé. Un copain de mon fils... Il a été emporté par le courant, en fait, parce qu'il devait savoir nager, votre fils. Oui. Il a été emporté par le courant et il y avait aussi une péniche qui transporte des gens qui venaient de passer à ce moment-là. Donc, il y a eu du remous en même temps. Donc, il n'a pas pu. Ça a été pour lui trop d'efforts. Oh là là ! Il y a un copain qui a essayé d'aller vers lui pour le secourir et ça ne l'a pas fait. Non plus. Donc, lui, il a pu revenir. Oui. Il y a un monsieur italien qui était là, qui a voulu aussi le secourir. Ça ne s'est pas fait non plus. Et bon, après, tout ce que j'ai pu savoir, c'est que ça s'est fait très, très, très rapidement quand la police fluviale est arrivée. Donc, il a été remonté de l'autre côté. Oui. D'accord. Et quand il s'est trouvé au sol inanimé, bien sûr, c'était beaucoup trop tard pour le réanimer, une femme est passée et cette femme connaissait mon fils. Ah, vous ? Parce que mon fils était un marginal. L'histoire est un peu compliquée parce qu'il avait 19 ans et demi, il avait quitté le domicile de nous, de nos parents, de ses parents depuis quelques années parce qu'il était toxicomane. D'accord. Et il n'avait pas de papier sur lui. Donc, on ne connaissait pas son identité. Et une femme, c'est là où je me dis que, c'est pour ça que je voulais témoigner, c'est qu'il y a des choses du destin qui arrivent. Cette femme se promène avec son mari et elle le voit. Oui. Et elle le reconnaît tout de suite. Et elle dit mais c'est Maurice. Je ne dirais pas son nom. C'est Maurice. Et effectivement, dans la vie de la rue, il se faisait appeler Maurice. Parce qu'il ne garde jamais vraiment leur identité ni leur vrai nom. Et c'est comme ça qu'elle a pu tout de suite remonter ces personnes qui travaillent ou qui actifent la Libération à Paris. Ils sont remarquables, qui cèdent, qui accueillent les SDF, les marginaux. et moi, je ne saurais que le lendemain que mon fils est décédé. Parce que, vu qu'il n'avait pas de papier, ils ont dû faire une petite enquête et tout ça. Oui. J'appelais, c'est surtout pour mettre en garde les personnes qui ont des enfants toxicomanes. Oui. Parce que des fois, ça démarre très tôt. Le mien, ça a démarré, il avait 13 ans. 13 ans ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé, Caroline, après un divorce cumulculeux, j'ai eu la guerre de mes trois enfants. Ils avaient 7 ans, 6 ans et 5 ans. Attendez, redis-moi ça. 7 ans, 6 ans et 5 ans. C'est tout petit, ça. Oui. Oui. Et le petit garçon, Maurice, avait 5 ans. Oui, c'était le plus petit. Oui. Et c'est celui qui a le... qui a été le plus éborgné de la séparation. Il a souffert, il n'a pas parlé pendant 3 jours. Oui. Et ça a été un enfant excessivement difficile à élever. Hyperactif, toujours de mauvaise humeur, associable, enfin bref. Mais maman, poule, essayait toujours de le préserver, de faire en sorte que ça aille bien avec ses sœurs. ça n'a jamais été. Jamais. Et puis, au fur et à mesure, bon, il allait un peu chez son père, un peu chez moi, un peu chez son père, un peu chez moi. Et puis, pendant qu'il y a eu des vacances, il était sur Argelès et il a fait une fugue. Oui. Il a fait une fugue parce que la femme qui vivait avec son papa, donc mon ex-mari, lui a mis une gifle dans la rue. Terrible, ça. Et lui, non, lui, il avait 13 ans, il lui a fait un bras d'honneur et il est parti. Il s'est vengé ? À 13 ans, à 13 ans, dans une ville comme Argelès en plein été, où il est allé sur la plage. Bien sûr. Et c'est là qu'on fait des mauvaises rencontres. Et c'est là que tout a commencé. Qu'est-ce qu'il prenait comme produit ? Alors, à la fin, héroïne, cocaïne. Au départ, ça a été juste une réaction, j'ai l'impression, de vengeance. Et puis, il a dû trouver ça agréable parce que forcément, quand on ne connaît pas, on pense que ça l'est. Et il est tombé dedans. Oui, parce qu'il a été retrouvé par les gendarmes d'Argelès qui ont vraiment fait un super boulot. et il a de nouveau refugué. Mais là, il s'est préparé, si vous aimez mieux. Là, il avait pris couteau, il avait pris vivres, il avait pris tout ce qu'il fallait. Et moi, je travaillais à 900 kilomètres. quand mon ex-mari m'a prévenu qu'il avait refugué avec tout ce qu'il avait dans le sac, j'ai dit, oh là, ça ne va pas le faire. Et dites-moi, est-ce que vous avez réussi à faire en sorte qu'il revienne chez vous à un moment donné ou il est parti dès ses 13 ans ? Non. Il est revenu parce que, bon, moi, je suis allée le rechercher à Argelès. Et je l'ai retrouvé, enfin, je ne sais pas moi qui l'ai retrouvé, c'est la gendarmerie. Et je l'ai remonté et j'ai dit à son père, je l'ai retrouvé. Il m'a dit, à ce moment-là, plus que tu l'as, tu le gardes. D'accord. Et ? Et du coup, j'ai gardé mon fils. Mais moi, à 14 ans, 15 ans, ça devenait de plus en plus difficile. C'est vrai que c'est dur. Avec des garçons, avec une maman seule, c'est compliqué. Non, mais j'avais un conjoint. Ah, d'accord. J'avais un conjoint. Mais qui... à qui je n'ai pas laissé le rôle de beau-papa. Je reconnais maintenant avec les années qui ont passé. Et Maurice, lui, ce qu'il voulait, c'était faire ce qu'il voulait quand il voulait, partir, revenir, revenir, partir. Et ça, ça a duré pendant, on va dire, de 14, 15, 16. Oui. Et il partait deux mois, il revenait, jusqu'au jour, au moins, un jour, soigné, enfin, dans un délire, pas possible à la maison, j'ai fait venir SOS médecin. Enfin, j'ai appelé mon pharmacien pour demander s'il y avait un SOS pour les droguer. Oui. Et après, quand j'ai vu le pharmacien, il m'a dit, madame, je ne savais pas que vous aviez un enfant toxicomane. Je lui ai dit, vous savez, ce n'est pas quelque chose concret sous les toits. Il m'a dit, vous voulez qu'on en parle, je vous assure, il a été admirable. Oui. un miracle. Il m'a dit, aujourd'hui, votre fils, il a besoin de la loi du père. C'est à son père de s'occuper de lui. Ce n'est plus à vous. Mais il avait raison. Mais le père, je crois qu'il était passé. Des missionnaires ? Oui, voilà. Le mot est là. Ça ne lui convenait pas d'avoir un enfant toxicomane. Plutôt que d'avoir lié nos relations humaines et d'amour de notre enfant, ça n'a été qu'en empirant. Bien sûr. Parce que ça a été, c'est de ta faute, c'est de ma faute, c'est de ta faute, c'est de ma faute. Oui, bien sûr. Bon. Donc, quand Maurice a continué à se droguer, moi, j'ai fait tous les commissariats, j'ai écrit au juge et un jour, quand il a été majeur, on m'a dit, oh, mais il est déjà majeur, il a déjà 18 ans. Bon, il a 18 ans maintenant. Mais c'est de faire ce qu'il veut. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que quand c'est dangereux pour soi-même, vous savez qu'on peut être hospitalisé d'office. Ah bah oui, mais alors là, vous savez, je l'ai fait hospitaliser à Sainte-Anne, je l'ai fait hospitaliser et là, il m'en a voulu. Oui, Ça, c'est pas très grave, en fait, qu'il ait pu vous en vouloir parce qu'ils savent très très bien que c'est pour eux et que c'est pour leur bien. Alors oui, mais quand il s'agit de sauver leur vie, quelquefois, c'est nécessaire de passer par certaines extrémités. Mais bon, je pense que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous savez, il faut accepter aussi qu'à un moment donné, la situation vous échappe et que Maurice n'était peut-être pas adapté à la vie. Eh bien, voilà, vous dites ce que ma fille a écrit joliment le jour de son décès. Seulement, moi, voilà, ça fait 20 ans. Ouais. Et ça fait 20 ans que j'ai devant mes yeux mon fils. ses yeux, son regard, sa voix. Je vous comprends tellement. Ses mimiques. Même en tout crado qu'il était, il me donnait des rendez-vous dans Paris. Et quand il me recevait, il m'emmenait au restaurant. Ou c'est moi plus tôt qui l'emmenait au restaurant. Mais j'étais sa petite mère. Bien sûr. Et ça, je ne supporte plus de ne plus entendre la voix de mon fils. Mais c'est terrible. C'est terrible ce qui vous est arrivé. C'est le pire qui puisse arriver. Mais ce n'est pas plus terrible que d'autres personnes. Mais est-ce que c'est moi qui me complaît dans une situation de victime ? J'ai l'impression d'être une victime de la mort de mon fils. J'ai l'impression d'avoir pas pu l'aider. Non, c'est-à-dire que je pense que vous mélangez l'idée de la culpabilité. Je suis responsable en partie parce que je n'ai pas pu l'aider. Il n'a pas donné une chance. Il ne vous a pas laissé aider. Ce n'est pas que vous n'avez pas essayé. Je crois que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Mais à un moment donné, vous avez aussi des limites. c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller le courser partout, l'empêcher de prendre les produits au moment où il a envie de les prendre, sans compter que ces produits changent le comportement, ça fait qu'on devient violent, ça fait qu'on devient parano, ça fait que ça révèle aussi des structures psychotiques, ça fait beaucoup de choses. Et que, mon Dieu, vous n'avez pas réussi à le faire arrêter. À partir de là, vous n'avez pas réussi parce que ce n'est pas dans vos possibilités. si lui ne l'a pas décidé, vous ne pouviez pas. Mais je sais bien. Maintenant, si vous me dites mon fils me manque et c'est une douleur terrible qui va rester jusqu'à la fin de mes jours, là, je vous dis je comprends parce que c'est, malgré tout, ce n'est pas que vous soyez victime, c'est quelque chose, c'est un des pires drames qu'on a traversé dans une vie, c'est de perdre un enfant. Ce n'est pas dans l'ordre logique des choses. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer et qu'un enfant qu'on a mis au monde, eh bien oui. Alors, bon, vous avez deux filles. Qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui, vos filles ? Mes filles, elles sont merveilleuses. Elles m'ont donné deux beaux petits-enfants. Je suis mamie mais j'ai commencé à refaire surface parce que j'ai voulu, bon, aller le rejoindre. Enfin, bref, j'imagine. Mais autour de ça et en 2005, cinq ans après, ma petite fille est née et maintenant, elle a 16 ans. C'est mon rayon de soleil. mon autre petit garçon, il a 12 ans. C'est pareil, c'est un autre rayon de soleil. Mes filles, elles sont maintenant des mères et elles sont plus attentives à mon chagrin et à ma peine qu'au début. Au début, je me suis sentie très, 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 très seule. Oui, parce que ça devait leur poser un problème à elles aussi. Oui. Et aussi, le même problème de culpabilité que celui que vous, vous avez pu éprouver. c'est-à-dire que, bon, elles étaient les aînées, elles étaient là, peut-être qu'elles avaient une vie tranquille et que l'huile était moins. Enfin, bon. Ah bah oui, parce que vous savez, il faut voir un petit peu ce que ça vous fait, toxico dans la maison. Oui. ça se casse les trucs sur la tête, ça veut balancer les télés par la fenêtre, ça crache partout, ça manque de faire, mettre le feu à la maison. Non, mais j'appelais surtout pour dire qu'en toxicomanie, il n'y a que, bien sûr, je l'ai compris, il n'y a que la personne qui est toxicomane qui peut, elle-même, décider de ses soins. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Non, il n'y a rien à faire et on ne peut pas vivre à la place de l'autre. On ne peut pas être dans sa tête et décider pour lui. On n'est jamais l'autre. Non, ça, j'ai bien compris que je n'aurais jamais pu le sauver mais vous savez, il m'a donné des alertes. C'est ça aussi que je voulais dire. C'est qu'un jour, je m'étais disputée avec lui, je lui avais dit tu sais mon fils, tu es en train de te préparer un beau cercueil. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit mais maman, si à moi, ça fait plaisir, c'est-à-dire de mourir à 20 ans. Il est mort l'année de ses 20 ans. Comme s'il avait l'intuition de ce qui pouvait lui arriver. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ne sont pas adaptées à la vie, qui ont du mal à vivre et qui ne supportent pas la vie et on ne peut pas les obliger et on ne peut pas faire pour elles. et ça, il faut l'entendre mais pour une maman, c'est très dur. Pour une maman, c'est le pire parce qu'on met son enfant au monde, on met tellement d'espoir, on met tellement d'attente aussi au-dessus de sa tête parce qu'il a peur de ne pas savoir et lui, il ne savait pas. Vous savez, j'ai perdu ma mère il y a 17 mois. Eh bien, j'ai dû chacun. Je ne veux pas dire que je n'ai pas de chacun. Je ne suis pas encore comme quand je suis encore aujourd'hui avec mon fils. Je suis très émotive, très sensible. Je suis aussi bipolaire. donc ça réveille toutes les cordes de cette maladie. Pourquoi vous dites que vous êtes bipolaire ? Qu'est-ce qui a posé ce diagnostic ? En 2011, j'ai eu ce diagnostic de posé par la clinique à Quimperlé. D'accord. Mais néanmoins, moi je trouve, pardon, je ne remets pas du tout un diagnostic posé par des médecins en cause. Mais après ce que vous aviez vécu, est-ce que finalement la manière dont vous réagissiez n'était pas parfaitement compréhensible et légitime ? Je veux dire que vous ayez eu envie de le rejoindre, perdre un enfant, encore une fois, c'est ce qu'il y a de pire. Sans pour autant qu'on soit bipolaire. Oui, puis il y a une grosse autodestruction, vous savez, qui s'opère aussi. On passe par la livresse, on passe par par beaucoup de méandres, de choses qu'on ne soupçonnait pas en soi. Oui. Mais est-ce que vous vous êtes fait aider ? Oui. Oui, oui, oui. J'ai eu une psy sur Boulogne qui était merveilleuse, qui a réussi à me faire sortir un peu la colère, encore que elle est toujours là, la colère. Oui, bien sûr. Mais comme j'ai travaillé un peu sur moi, il est vrai que j'ai parfois des relents de, comme là, en ce moment, j'ai des relents de... Violence ? Oui. Bien sûr. Et des fois, je dis, bon, allez, c'est comme ça, Jacqui, c'est comme ça, ne fais pas de... De toute façon, tu ne l'aurais pas sauvé, de toute façon, c'est comme ça. Il est peut-être beaucoup plus heureux, beaucoup plus heureux que sur Terre. Bon, en fait, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne l'auriez pas sauvé parce que vous n'avez pas les moyens de le faire. Non. Voilà. Ça, une chose est sûre, ce n'est pas vous. Lui, quand il vous dit si ça me fait plaisir, c'est une provoque, mais en même temps, on dirait qu'il sait déjà ce qui va lui arriver et qu'il a déjà choisi. Et on ne peut rien contre quelqu'un qui est, si vous voulez, qui choisit volontairement parce que j'imagine qu'il était intelligent, qui choisit volontairement son destin. Ah oui, 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 oui. Vous savez, Noël, on se l'est fait dans le métro. Les cadeaux de Noël, il me les a donnés dans le métro et il m'avait donné trois choses. Une chose pour moi, c'était un petit cadre avec trois anges dessus. Il m'a dit maman qui nous mettra en photo moi et mes sœurs dedans. Donc il était comme une... Il avait comme la pression de ce qui allait lui arriver. Il est décédé en février. Incroyable. C'est pour ça que je me demande si... Vous savez, il y a accident et accident. Quelquefois, il y a des accidents qu'on choisit. Je n'ai jamais voulu penser au mot suicide. Pour moi, parce que... Qui se suiciderait devant des centaines de gens ? Mais parce que... Tout simplement, je crois que quand on n'aime pas la vie et qu'elle est trop lourde à porter, peu importe qu'il y ait du monde ou pas. Ah bon ? Oui. Il avait... À l'autopsie, il avait des substances et il avait de l'alcool dans le sang. Oui. Donc de toute façon, ça ressemble à un accident. Mais enfin, il était aussi... Enfin, on ne saura jamais. Donc peu importe, on n'a pas besoin non plus de se torturer. Mais le simple fait de prendre des produits de cet ordre, c'est déjà une forme de suicide en soi. Mais bien sûr. Parce que c'est lourd. Vous savez, moi je l'ai emmené voir pour le professeur Olivenstein. Oui. Il avait 17 ans. Et il l'a reçu seul. Après, il m'a reçu moi. Et là, il m'a dit, vous savez, madame, votre fils est déjà très haut placé dans la toxicomanie. Oui. À 17 ans. Quand je suis sortie, mon fils m'a dit, oh ben tu sais maman, tu ne vas pas regretter le pognon que tu lui as donné. je vais tout avoir. Je vais m'en sortir. Non mais, c'était ça à chaque fois. Oui, oui. Il avait une forme de lucidité. Très grande. Écoutez Jacqueline, moi je pense, j'ai l'impression que vous avez besoin d'en parler. Encore. Toujours. Alors. Oui. Toujours, c'est vrai. Toujours. Peut-être que c'est un moyen de le garder vivant auprès de vous, mais je crois qu'un enfant continue de nous accompagner absolument toute notre vie parce qu'à partir du moment où on l'a mis au monde, il ne nous quitte jamais. Donc oui, il était avec vous. Moi, ce qui m'intéresse quand même et visiblement vous y arrivez puisque vous m'avez parlé de vos petits-enfants, c'est que vous ayez une vie tout de même. Ah mais je l'ai, je l'ai. Oui, je l'ai séduit avec mes filles et je rabâche moins sur Maurice. Mais je ne peux pas m'empêcher de, de temps en temps, et je me dois de le faire parce qu'on a, je pense qu'il ne faut jamais oublier nos défunts et que de temps en temps, eh bien, c'est bon de rappeler qu'il a existé, que certes, bon, il n'a pas toujours été que bien, mais il a quand même eu sa vie sur terre. Oui, il a vu sa vie sur terre et puis je vais vous dire quelque chose à 13 ans, OK, il est tombé dedans. Mais à 13 ans, on est une victime. À 13 ans, on n'est pas responsable. Après, il n'a pas pu s'en sortir. Il n'avait pas les moyens. Vous savez, c'est très compliqué de sortir de la toxicomanie. Et extrêmement compliqué. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on est habitué à vivre autrement et que d'autres systèmes se déclenchent et qu'on peut en sortir. Vraiment, on peut en sortir. Mais encore faut-il le décider. Et votre fils, il ne l'avait pas décidé. Mais vous savez, il m'a fait un joli cadeau. Il m'a dit un jour, tu sais, petite mère, il ne faut pas que tu t'en veuilles que je vis dans la rue. C'est moi qui ai choisi. Oui. Alors ça, vous savez, c'est un cadeau. C'est un cadeau quand votre enfant vous dit ça. Un vrai. Oui. C'est un super cadeau. Et l'autre cadeau, je vais vous dire, il est décédé, certes. Il s'est noyé. C'est terrible. Mais, j'ai la grande chance qu'on ait retrouvé son corps. Oui. Parce que je pense aux gens qui jamais ne retrouvent le corps de leurs enfants. Et ça, il n'y a pas plus d'hérité. Je crois que vous avez raison. C'est terrible de ne pas pouvoir se recueillir. La sépulture, c'est quand même très important. Ça fait partie des rites qui aident justement à non pas surmonter le deuil, mais qui aident en tout cas dans l'accompagnement du deuil. Parce que vous pouvez aller le voir, vous pouvez aller lui parler, vous savez où il est. Et qu'effectivement, quand on ne retrouve pas le corps, c'est un traumatisme encore plus grand. Alors, je ne vais pas vous dire que vous avez eu de la chance, parce que cette chance-là, j'aurais bien voulu qu'on ne la connaisse pas. Mais, bon, si vous me dites j'ai du mal à accepter, je vous dis, je comprends tellement que vous ne puissiez pas accepter parce que c'est d'une injustice folle, parce que c'était un petit trésor et que vous ne l'aviez pas mis au monde pour ça. Après, bon, il n'aimait pas la vie. Visiblement, il n'aimait pas la vie et donc il s'est passé ce qui s'est passé. Mais, sans l'oublier, parce qu'on ne peut jamais oublier, moi, je voudrais quand même que vous puissiez profiter. Vous disiez que vous aviez un conjoint. Il est toujours à vos côtés ? Oh oui, il est toujours à mes côtés. Bon, donc vous avez... On s'entend relativement bien. Je sens comme une forme de résignation dans votre voix. Mais parce qu'on a eu beaucoup de séparations et finalement, plus on vieillit et mieux ça va. Ah bah voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut désespérer, je dis qu'il faut de la longévité. Bravo. Je voudrais vous le lire parce qu'il y a un très joli message que je reçois de la part de Jeanne et qui dit Jacqueline est une femme, est une mère extraordinaire de bon sens et de lucidité, admiration et affectueusement Jeanne. Voilà. Je vous remercie infiniment Jeanne. Mais oui, mais je dois dire que... Je vous prends dans mon cœur pour ce soir et pour toujours. Mais je dois dire que moi aussi, vous forcez mon admiration parce que vous avez un tel calme et j'ai presque envie de dire une telle sérénité face à ce qui vous est arrivé. Vous dites avec des mots simples, des choses terribles, une force et un courage incroyable. Il faut tellement de courage pour affronter ce que vous avez affronté. C'est difficile. C'est difficile. Voilà. Merci. J'ai l'air aux yeux. C'est pour ça que je pense que vous avez besoin d'en parler. J'ai mis beaucoup d'années pour téléphoner. Mais je crois que là, aujourd'hui, j'étais prête. Et aujourd'hui, j'ai 63 ans. Oh ! Dans un quart d'heure ou déjà ce matin ? Non, c'est fait. Ah, bravo. Écoutez, Jacqueline, vous avez deux petits-enfants. C'est eux qui sont porteurs d'avenir aujourd'hui. C'est vrai. Votre fils, il est dans votre cœur, il est là, il est dans votre cœur, il est dans vos tripes, il est là pour toujours. Ah oui, il est dans mes tripes, ça c'est sûr. Bon. Donc, il est là, il habite avec vous. Mais faites-moi plaisir. Profitez de la vie que vous avez là, devant vous, avec eux. Parce que ça, c'est important. Oui, puis mes filles sont tellement merveilleuses avec moi, je n'ai pas de soucis. C'est des filles mais d'une douceur, d'une gentillesse. j'ai deux beaux, deux beaux gendres, c'est identique, c'est... J'ai une jolie famille. Exact, mais ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Dites-vous que vous êtes aussi à l'origine de tout ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup et continuez, continuez de nous faire de belles émissions et de nous apporter autant de bonheur. Merci. Merci à vous, Jacqueline. Au revoir et à une prochaine fois. Bonne soirée. Au revoir. Sur la route de vos vacances, chez vous, sur votre lieu de travail. Europe 1 vous accompagne tout l'été. Bien. Alors, je vous rappelle notre numéro le 3921 pour nous rejoindre et passer avec moi ce soir à l'antenne. J'attends vos appels et tout de suite, je vous propose de continuer avec Geneviève. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Caroline. Vous attendez depuis un certain temps mais... Non, pas longtemps. Non, non. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est moi qui veux remercier. T'avances. Je crois que vous aussi vous avez connu un drame il n'y a pas si longtemps. Hélas. Oui, j'ai perdu mon conjoint. Ça fera trois ans au mois de septembre. Trois ans ? Oui, au mois de septembre. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps ? 34 ans. 34 ans ? Oui. C'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Et je téléphonais pour savoir si vous aviez un remède ou une solution, une recette pour ne plus pleurer, pour ne pas avoir de chagrin, pour ne pas penser à lui continuellement. Enfin, ça tourne à l'obsession. je n'arrive pas à retrouver ma sérénité, à retomber sur mes pieds. J'ai essayé des grands voyages l'année dernière, cette année, mais je pars avec mon deuil, je reviens avec mon deuil et ça n'améliore pas mon état d'esprit. À votre avis, est-ce que si j'avais une petite pilule, je ne vous la donnerais pas tout de suite ? J'en prends des pilules, je prends des antidépresseurs, je me fais suivre médicalement, oui. Oui, bien sûr, j'imagine, parce que c'est tellement douloureux de perdre ses proches, on voudrait garder pour toujours. Geneviève, dans quelles conditions avez-vous perdu votre conjoint ? Oh, il faisait de l'insuffisance cardiaque. Oui. Il avait déjà été opéré auparavant deux fois, ça s'était bien passé. Bon, enfin, je pensais qu'avec un traitement, ça aurait pu continuer comme ça et puis, il a perdu des forces de plus en plus, voilà. Enfin, l'insuffisance cardiaque, ça ne pardonne pas. Non. Il arrive un moment... Vous étiez préparée à cette éventualité ou cette arrivée brutalement pour vous, soudainement ? Non, je n'étais pas préparée parce que j'avais l'habitude de l'emmener en consultation, de renouveler le traitement. Non, non, on était installée dans un train-train avec son cœur, avec les visites, la pharmacie, les médicaments et moi, je croyais qu'il allait durer comme ça avec son traitement. Voilà. Mais vous aviez pris avant la mesure de la gravité de ce qu'il avait ou justement, vous pensiez que c'était... Voilà, ça s'était chronicisé et puis on faisait... on allait passer les étapes. Oui, c'est ça. Je pensais que... Je pensais qu'il... qu'il pourrait... C'est arrivé brusquement, donc. Il y a eu une dégradation progressive. Il y a quand même eu une dégradation. Les six derniers mois, il a été de plus en plus fatigué. Oui. Jusqu'à ce qu'il finisse par tomber de temps à autre dans la maison et une fois, je suis tombée avec lui, on a eu bien du mal à se relever tous les deux. Mon Dieu. Qu'est-ce qui vous a aidé ? Comment ? Vous vous êtes aidé l'un l'autre ? Oui. Enfin, moi, je l'ai aidé. Je me suis relevé comme j'ai pu. Je l'ai aidé à se relever comme il a pu. Vous vous êtes occupé de lui. Vous étiez à ses petits soins ? Oui, oui. Je m'occupais de lui. Enfin, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Je pense. J'imagine. Dites-moi, comment vous vous étiez rencontrés ? On s'était rencontrés par hasard au restaurant. Par hasard ? Oui. En appelant un garçon qui ne venait pas. Oui ? Oui, non, d'une façon tout à fait banale. Ce n'est pas banal. De se rencontrer par hasard en appelant un garçon qui ne venait pas. Il faut bien engager la conversation. On en parlait tout à l'heure justement avec notre premier auditeur, Éric. Il n'avait pas l'air de trouver ça évident, lui. Oui, enfin, ça n'avait rien d'original. Vous voyez ? Voilà. Non, mais vous n'aviez pas été présenté par des amis ? Ou c'était pas... Non, non, non. Non, non. Vous aviez quel âge à l'époque quand vous vous êtes connue ? Écoutez, on a été divorcés tous les deux. Moi, j'avais 52 ans et lui en avait 55. D'accord. Donc, en fait, c'était une deuxième union. Oui, oui. On dit souvent que ce sont les meilleurs parce qu'on est prêt à les vivre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, on réfléchit sans doute davantage avec l'âge, oui, c'est sûr. Est-ce que ça a été un coup de foudre ou c'est venu progressivement ? Non, je l'ai trouvé intéressant. Lui, il m'a dit que je ne lui avais plus. Enfin, lui, c'était plutôt physique. Et moi, j'ai trouvé que c'était une pointure. Il était intelligent. Ah oui. Bon, donc, vous avez décidé de vivre ensemble très peu de temps après. Vous êtes remarié ou vous avez... Non, on ne s'est pas marié parce qu'on avait peur de tomber dans les grandes fortunes. Alors, puis comme on n'avait plus l'âge de faire des enfants, lui, il en avait, moi, j'en avais pas. Enfin, ça n'avait pas d'importance, vous voyez. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est que votre histoire, elle était passionnée, passionnelle, elle était tranquille, elle était de... Si vous deviez me donner un qualificatif, qu'est-ce que vous diriez ? Elle était très... Oui, elle était passionnée. Passionnée, donc c'était une vraie histoire d'amour que vous avez connue. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? Des voyages ? Oui. Qu'est-ce que vous aimiez faire tous les deux ? Vous savez, tous les ans, on allait au ski. Je n'habite pas loin d'une forêt. on allait tous les jours faire un tour en forêt. Lui, il avait beaucoup voyagé de par sa profession et il aimait bien quand c'était possible. Enfin, quand il a été en retraite, on partait souvent faire un petit voyage suivant le temps dont on disposait. Un petit ou un grand, d'ailleurs. Oui, voilà. Donc, vous avez quand même profité ensemble. Ah oui ! Ah oui ! Bon, moi, c'est ce qui m'intéresse parce que c'est important ce que vous avez vécu. C'est ce qui donne du sens aujourd'hui à votre vie. Après, oui, il est parti, mais est-ce que vous ne pensez pas que plutôt que de se rappeler les moments difficiles qu'il n'est plus là, il vaudrait mieux se rappeler tous ces moments formidables que vous avez connus avec lui ? Et tout le monde n'a pas cette chance d'avoir une histoire comme la vôtre. Mais non, j'essaye au contraire de ne pas y penser parce que ça me rend malade. Je ne peux pas regarder les photos, j'en ai des quantités. Je ne les regarde surtout pas et j'essaye de ne pas penser à lui pour la bonne raison qu'il ne me quitte pas l'esprit et ça m'empêche de vivre le présent. À votre présent, il ressemble à quoi ? Comment ? Votre présent, il ressemble à quoi aujourd'hui ? Ça ne ressemble à rien. J'ai essayé l'année dernière de faire un grand voyage. Je suis partie avec mon chagrin, je suis revenue avec. C'est ce que vous m'avez dit ? Cette année, j'ai refait un grand voyage et surtout dans des endroits où je ne suis pas allée avec lui parce que je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, dans des endroits que je ne connaissais pas. Et j'espérais retomber sur mes pieds, retrouver mon équilibre, ma sérénité, mais je n'y arrive pas. Est-ce que la seule façon, souvent, c'est ce que je préconise, la seule façon, si vous voulez, de pouvoir, comme on dit, profiter de l'instant présent, c'est les rapports qu'on a avec les autres. Est-ce que vous êtes entourée ? Non. Je crois que... Non, je n'ai pas de famille. Pas de famille ? Pas d'amis ? J'ai cinq amis au cimetière et une sixième qui a la maladie d'Alzheimer. Oui, effectivement, ça ne fait pas beaucoup de monde. Non, ça ne fait pas beaucoup de monde. Donc, vous êtes très seule ? Oui, complètement. Est-ce que l'idée, ce ne serait pas plutôt de trouver des moyens pour sortir de cette solitude ? Je me demande comment. Bah, écoutez. Alors, ce que je vous propose, c'est de rester en ligne avec moi. On doit s'interrompre quelques instants le temps du journal. Je vous retrouve tout de suite après. Surtout, vous ne raccrochez pas et on se retrouve. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne. Caroline Veil sur Europe 1. Sous-titrage MFP. Voilà, on aborde notre dernière heure de libre antenne. J'attends vos appels au 39 21. Si vous avez une difficulté particulière, si vous avez une idée qui vous traverse, un souci trop lourd à porter tout seul la nuit, n'hésitez pas. Je suis à votre écoute. On réfléchit ensemble à haute voix. C'est toujours mieux. Et puis, on essaye de trouver des solutions, d'avancer, de dérouler la pelote. Je crois que je vous ai bien expliqué une émission que vous connaissez par cœur. Comme prévu, on va retrouver Geneviève. Geneviève, vous étiez avant nous juste avant le journal. Oui. Vous me faisiez part de la difficulté que vous aviez de dépasser le deuil de votre conjoint il y a maintenant près de trois ans. Et surtout, vous me faisiez part d'une très très grande solitude dans laquelle vous êtes. Alors, est-ce que vous habitez une grande ville ? Est-ce que vous êtes isolée ? Comment ça se passe pour vous ? Non, j'habite la banlieue sud. Oui, d'accord. Je ne suis pas isolée, je suis tout près de Paris. Voilà. Presque à Paris. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'idée de contacter éventuellement des associations ? Pourquoi ? Pas forcément pour parler de ces problèmes, mais parce que les associations, non seulement on écoute les autres, mais c'est aussi un moyen de rencontrer des gens, de nouer des amitiés, en tout cas de nouer des liens. Et le lien à l'autre, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous permet de nous réveiller le matin parce qu'on est content, on sait qu'on va voir telle ou telle personne, on sait qu'on va passer un moment avec elle, et puis éventuellement on se téléphone quand on n'a pas le courage toujours d'y aller, on se donne des nouvelles. Vous voyez, c'est ça qui maintient. Mais pas seulement. Il y a aussi quelquefois des activités qu'on peut partager. et qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous avez aimé faire en dehors des voyages et qu'est-ce que vous auriez envie de faire de temps en temps ? Vous savez, je n'ai plus envie de faire grand-chose. De temps en temps, je me dis que je devrais déjà mettre de l'ordre dans mon appartement qui ressemble un peu à un chantier. Oui. Et je ne suis pas encore arrivée. Oui, parce que vous vous dites pourquoi faire ? Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, si vous vous mettez en situation de rencontrer non pas beaucoup de monde, juste quelques personnes, vous voyez, qui sont des compagnies, qui sont des gens bienveillants à votre égard, peut-être que ça pourrait aussi vous aider. Vous savez, moi, j'ai un caractère à décourager un régiment. C'est-à-dire ? Moi, je vous parle avec vous depuis tout à l'heure et je vous trouve plutôt douce et puis, bon, c'est vrai lucide sur ce que vous avez traversé. Que vous soyez déprimé, que vous soyez triste et que vous soyez dans le chagrin parce que vous aimiez cet homme que vous avez perdu. C'est bien légitime. Mais en même temps, si vous aviez aussi des amis avec lesquels partager un moment, un goûter, un thé, un déjeuner, peut-être que ça vous aiderait aussi. Mais je vous ai dit, mes amis, je les ai perdus parce que moi-même, j'ai 88 ans, alors je ne suis pas jeune et elles étaient toutes presque plus jeunes que moi. Est-ce que vous vous déplacez facilement ? Oui, j'ai ma voiture, oui. Donc vous conduisez ? Oui. Bon, est-ce qu'il y a éventuellement des réunions auxquelles vous pourriez vous rendre ? Des centres d'intérêt que vous pourriez avoir ? Ça paraît idiot, mais vous savez, quand on habite dans un endroit qui est caractérisé, il y a souvent des activités qui sont proposées aux personnes qui se trouvent dans votre situation, justement pour ne pas les laisser seules. Vous savez, les jeux, ça ne m'intéresse pas. Non, mais je ne pense pas forcément à des jeux, je pense à des conférences, je pense à des discussions, je pense à des tables rondes, je pense à des choses comme ça qui sont forcément organisées, ça permet de rencontrer du monde et puis ensuite, pourquoi pas, de temps en temps, d'aller au cinéma, de prendre un thé après, vous voyez, et les heures passent et elles sont agréables. Elles sont en tout cas plus agréables que de les passer seules. Oui, il faut connaître des associations. Est-ce que vous vous êtes renseignée ? Non, je ne me suis pas renseignée, non. Alors, je vais vous dire, la mairie constitue généralement une mine d'informations parce qu'ils ont pensé aux personnes qui se trouvent, voilà, dans le cas de figure dans lequel vous êtes, c'est-à-dire seule, sans famille, sans amis, avec effectivement, comme vous dites, un certain âge, mais vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Vous êtes quelques-uns, quelques-unes et il y a des lieux et il y a des endroits, enfin, il y a des activités qui sont prévues à cet effet et qui n'ont pas forcément à voir avec les jeux. Je ne vous demande pas de jouer au loto ou au Pictionary, ce n'est pas de ça dont il s'agit. J'imagine bien que vous n'avez pas forcément le cœur à jouer. Mais à parler, oui. À parler, oui. À échanger, oui. À rencontrer, peut-être. Oui, j'ai une mairie qui propose des petits voyages, des grands aussi, mais... En dehors des voyages. En dehors des voyages. En dehors des voyages. Oui. Oh, non. Rien d'autre. Il n'y a pas un centre près de chez vous, vous savez, où il y a une maison de la culture, etc., où il y a des choses qui sont organisées. C'est ce que je vous disais. Pour les jeunes, ça. Pas seulement. Pas seulement. Il y a aussi... On pense aussi à des gens comme vous. Vous savez vous servir d'internet. Est-ce que vous avez été éventuellement contactée des gens qui travaillent dans le bénévolat ? C'est ce que je vous dis. Ah non. Écoutez, je n'ai pas envie de me dévouer. Non, je ne parle pas de vous dévouer. Je parle des gens. Quand j'étais jeune, je me suis beaucoup dévouée pour différentes associations, groupements, etc. Mais je ne le ferai plus maintenant. Déjà, je suis quand même... Enfin, je ne veux pas dire que je suis fatiguée, mais... Vous êtes fragile. Je n'ai plus le dynamisme pour faire ça. Oui. Vous êtes fragile. Ah oui. D'autant plus avec mon deuil. Ça, ça. Le médecin m'a dit oui, il est mort. Vous êtes morte avec lui. Je dis oui, il y a quelque chose comme ça. Je suis en bonne santé, remarquez. Je n'ai pas... C'est pour ça que c'est dommage. Vous me dites que vous avez une voiture que vous conduisez, que vous pourriez faire des choses. Quand je pensais bénévolat, je pensais plutôt quelqu'un qui pourrait vous accompagner, vous, pour que vous ne soyez pas seule au cinéma, voir une exposition, vous promener, vous obliger peut-être à sortir une heure ou deux par jour. Vous voyez, de façon à vous faire sortir de chez vous. J'ai fait un grand voyage cette année. J'en ai fait un grand l'année dernière. Alors, en ce moment, j'ai une overdose de musées, d'expositions, de trucs comme ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est la pâte humaine. Non, ce n'est pas les objets. Je suis assez d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous parle de lien à l'autre. Oui. Est-ce que vous vous faites suivre ? Vous me dites que vous prenez des médicaments, mais est-ce que vous voyez quelqu'un avec qui vous pouvez parler de ce deuil ? Mon médecin, oui. Non, mais ce n'est pas un médecin. Moi, je parle d'un psychanalyste ou d'une psychologue. Ça n'a rien à voir avec les troubles mentaux. Oui, j'ai voulu aller voir un psychiatre. L'hôpital, il m'a vu. Il me dit, pourquoi vous venez me voir ? Je lui ai dit, je suis dominée par mon deuil. Alors, je lui raconte. Il m'a jaugé comme on jauge le bétail. Il m'a regardé de la tête aux pieds. Il m'a dit que je n'étais pas pour lui. Et il m'a envoyé voir une psychologue. Alors, je suis tombée sur une jeune femme tout à fait charmante qui voulait que je lui raconte ma vie. Mais je ne suis pas là pour raconter ma vie. Une fois que j'ai dit que j'étais très heureuse et que maintenant, j'ai beaucoup de chagrin, j'ai tout dit. Moi, ce que je veux, c'est un remède. C'est un médicament, un pansement, une recette, enfin, quelque chose qui me... Un mode d'emploi. Un mode d'emploi, comment faire pour ne plus souffrir ? Voilà. Oui. Mais je vais vous dire, le remède, en fait, il est en vous. Parce que seul vous pouvez prendre la décision, non pas de ne plus souffrir, parce que vous allez continuer à vivre avec cette douleur. Autant vous le dire. Mais néanmoins, même quand on vit avec la douleur, on peut arriver à trouver du plaisir aux choses. Et le plaisir, vous n'en avez plus. Par exemple, voilà. Et moi, ce que je reçois comme texto, à votre attention, c'est une dame qui dit, moi j'ai une amie qui va à la maison des aînés et c'est formidable. Pourquoi ? Parce que vous retrouvez des gens qui sont dans votre situation, qui eux aussi ont été frappés par le deuil, qui eux aussi ont du mal à surmonter, mais qui veulent faire quelque chose de cette solitude et ne pas rester et s'enfermer dedans et voir s'il peut y avoir une ouverture vers l'extérieur. Je vous dis, le remède, c'est l'extérieur. Ce n'est pas de rester seul, vous, avec vous. Ah oui, mais l'extérieur. Oui, mais seul l'extérieur pour vous aider à sortir de vous. Je ne veux pas me mettre à faire les bistrots. Non, je ne vous parle pas de faire les bistrots. Je vous parle, par exemple, de cette suggestion. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça s'appelle la maison des aînés. Il y en a d'autres qui portent d'autres noms. Mais c'est très difficile. Maintenant, je vais vous dire la vérité. c'est difficile de guérir d'un deuil, de guérir d'un homme qu'on a aimé avec lequel on a passé 36 ans. Ça ne se fait pas comme ça. Mais on peut arriver à trouver du plaisir malgré tout, quelques heures par jour et ne pas rester enfermé. Voilà. Rester enfermé, c'est-à-dire accepter que d'autres puissent partager un moment avec vous. Encore, faut-il se mettre en situation d'aller vers les autres. et personne ne va venir chez vous et sonner. Non. Ah, ça, je le sais. Mais je ne suis pas une personne attirante. Je l'ai bien vu dans mes voyages. Vous savez, c'était des voyages organisés. Bon, ben, il y a des couples. Les couples restent entre eux. Ou alors, il y a des dames qui sont amies et qui font un voyage ensemble. alors elles partagent la même chambre. Enfin, elles font un couple à elles deux. Mais moi, je dérangeais. J'étais un espèce d'électron libre là-dedans. Je dérangeais plutôt qu'autre chose. Pourquoi vous vivez comme quelqu'un qui dérange ? Qu'est-ce que vous pouviez bien faire de dérangeant ? Ben, parce que moi, si j'avais quelque chose à demander, on faisait comprendre qu'on l'avait déjà dit ou que c'était une répétition. Ah bon ? Presque, presque, vous êtes en trop, quoi. Vous êtes tombé sur des gens qui manquaient de bienveillance. Oh, quand ils ont beaucoup de personnes à s'occuper, vous savez, les gens ont leur préférence, c'est humain. ils se tournaient plutôt vers les couples, tout ça. Excusez-moi. Qui étaient gays, qui leur apportaient quelque chose. Je ne suis déjà pas d'un extérieur tellement euphorique. non, vous ne pouvez pas, au regard de tout ce que vous avez traversé trois ans, vous êtes dedans et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez perdu vos amis, vous êtes dans un état de solitude. Bien sûr que vous ne pouvez pas être en train de penser à des choses forcément légères. Mais est-ce que ce n'est pas leur métier que d'aller justement vers des personnes comme vous, de façon à ce que vous puissiez passer vous aussi un bon moment ? Vous savez, dans les voyages organisés, déjà, il y avait une majorité d'Allemands, là, dernièrement, celui que j'ai fait. Je suis allée jusqu'à Pékin, vous voyez. C'est loin ? Vous avez de la vitalité, hein ? C'est-à-dire que j'avais beaucoup mis, l'année dernière, j'avais été au-dessus de l'Australie, non, mais j'avais beaucoup misé sur ces voyages. Je pensais que, déjà, c'était des voyages que je n'avais pas fait avec mon mari parce que je ne voulais pas retourner dans des endroits où j'avais déjà été avec lui pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Donc, je voulais aller dans des lieux que je ne connaissais pas. Et puis, je pensais que ça m'aurait rendu ma sérénité, que ça m'aurait mis les pieds sur terre, mais non, ça m'a... Non. Oui. Vous avez... Ça ne m'a rien apporté. Ça a été un coup d'épée dans l'eau. Oui. Et de la fatigue. De la fatigue. J'ai vu quelques endroits, quelques monuments, évidemment, qui valaient la peine. On ne peut pas dire que ça ne vaut pas la peine. mais psychiquement, ça ne m'a pas apporté l'effet escompté. Oui. Moi, je vais vous dire, je crois que la personne que vous avez vue, vous parliez tout à l'heure de cette psychologue, vous n'avez pas besoin de parler de votre vie et de ce que vous avez vécu. Je pense que vous avez tout simplement aussi peut-être besoin de parler de lui, de ce qu'il était, de ce qu'il a représenté pour vous, des choses que vous avez faites ensemble. Parce que ça, c'est un moyen. Alors, vous allez me dire, je ne peux pas regarder les photos, ça me fait du mal. Et en même temps, garder ce chagrin à l'intérieur de vous qui oxyde tout sur son passage, ce n'est pas la solution non plus. C'est pour ça que moi, je vous parle d'aération. D'aération. Et honnêtement, je vous assure que les associations, certaines maisons, certaines propositions d'activité, elles ne peuvent vous faire que du bien. Ce n'est pas l'activité en elle-même, je le répète. On s'en fout de l'activité. C'est le fait d'aller et de voir des gens qui partagent, qui vivent la même chose que vous. Oui, qui ont vécu des drames comme ça. Voilà, parce qu'au moins, elles savent ce que vous traversez. Vous savez de quoi il est question. Vous êtes sur un même terrain d'entente et on ne perd pas son temps avec des fioritures. Ce n'est pas qu'on se raconte les drames. C'est qu'on sait ce que peut traverser l'autre. Et c'est différent. On a des rapports plus authentiques. Je ne connais pas d'association comme ça, moi. Ce n'est pas très difficile à trouver sur Internet ou tout simplement en se renseignant. Encore une fois, à la mairie, même si la mairie, elle vous propose des petits voyages, je peux vous dire que la mairie, elle a la liste des associations et que ça vaut la peine d'y faire un tour. Bon, il faudrait que j'aille à la mairie. Pourquoi pas ? En tout cas, si... Moi, je n'ai pas de pilule, mais j'ai la mairie. Et puis, peut-être que est-ce que vous lisez, est-ce que vous savez faire partie de clubs de lecture, faire partie, je ne sais pas, est-ce que... Vous voyez des choses comme ça qui sont... Où on peut discuter d'autre chose que de son quotidien et de la peine qu'on a. Alors, je ne vous dis pas que ça va vous faire passer le chagrin. Je dis que ça va vous faire passer quelques heures à penser à autre chose. Et ce n'est déjà pas si mal. Je vous dirais que je vis beaucoup devant mon téléviseur. Mes téléviseurs, parce que j'en ai deux, j'en ai plusieurs. Oui. Je vis comme ça, quoi. Oui. Écoutez, j'espère de tout mon cœur que vous allez trouver le courage et la force d'aller un peu vers cet extérieur dont je vous parle, parce que c'est ce qui va vous aider le plus. D'aller à la mairie et de leur demander des adresses. Des adresses et de quoi il est question, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, la maison des aînés, est-ce qu'il y a des lieux où les gens qui ont été en deuil se réunissent ? Vous avez vous-même peut-être des belles choses à raconter. Voilà. Vous comprenez, il y a des gens qui sont en quête d'échange, qui sont avides de ça parce qu'ils sont comme vous dans un état de détresse et de solitude. Et il s'agit d'unir des vides, croiser des chemins et puis d'avoir au moins du plaisir à passer un moment ensemble. Oui, bien sûr, je comprends, mais il faut trouver, oui. Oui. Il faut trouver. Je vous souhaite bon courage Geneviève. Moi, j'en ai besoin. Je vous souhaite bon courage, vraiment. J'en ai besoin et quoi qu'un peu, oui. Oui. Je vous remercie, vous êtes très gentille. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci encore. Et on va poursuivre avec Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bien, vous nous appelez, je crois que vous aussi vous avez eu votre lot. Ah oui, comme vous dites. Comme vous dites. Je vous laisse nous raconter, je préfère. Je vais vous dire que par exemple, je suis née prématurée. Oui. Donc, je suis restée un mois séparée de ma maman. C'était en 66. Je suis née en 66. J'ai eu 53 ans. Oui. Et après, par exemple, j'ai fait une anorexie mentale. À quel âge ? À 12 ans et 1000. Ah oui. Qu'est-ce qui a motivé ? Comme ça, c'est arrivé ? Il y avait une raison particulière ? Vous étiez en difficulté ? Oui, et puis je pense que c'était du fait de mon éducation aussi. Qui ressemblait à quoi ? Je pense que mes parents étaient un petit peu responsables quand même parce qu'ils ne me laissaient pas sortir et puis il fallait à tout prix avoir des bons résultats. Moi, je les ai pris au mot et puis... Oui. Une fois, j'ai joué au football avec une copine d'école et puis et avec ses copains, ses frères et sœurs et ses copains et ma maman m'a demandé qu'est-ce que tu as fait et c'était un dimanche soir. J'ai joué avec Cécile au foot. Alors, elle me dit si tu as joué avec Cécile au foot, tu as forcément joué avec des garçons. Je lui ai répondu oui. Alors, elle m'a dit désormais, je ne veux plus que tu ailles vers Cécile et moi, je me suis enfermée dans ma chambre et puis je me suis dit maintenant, je ne mange plus. Ah. Voilà, c'est ce que je me suis dit. En fait, c'était une forme de vengeance. Ça dure tout le temps maintenant mais oui, je ne fais plus depuis très peu de temps de, comment dire, de vénissement. D'accord. Et alors, après, j'ai passé mon baccalauréat, je l'ai eu avec 27 points à rattraper. Oui. Puisque j'ai fait un malaise, comme je ne mangeais pas beaucoup, j'ai fait un malaise et j'ai eu un en français et j'étais en section littéraire donc j'ai eu mon bac l'année d'après Oui. Une pension passable, quoi, parce que je l'ai eu au rattrapage. Mon permis, je l'ai mis 7 fois pour l'avoir. Oui. Et ça finit par, ça c'était tout autre chose. J'ai été victime d'un viol. D'un viol, c'est-à-dire ? Oui, c'était un monsieur que j'avais rencontré en Normandie que j'allais voir quelqu'un d'autre et qui tenait une brasserie et puis qui m'avait dit comme ça, si tu veux, pour travailler, tu peux venir, je te logerai au-dessus de mon restaurant. Et moi, je l'ai cru et je suis venue avec ma voiture et tout, j'ai laissé tout derrière moi. À ce moment-là, j'étais au RMI donc je n'avais pas grand-chose et lui m'a fait miroboler une... pas un excellent salaire, mais enfin quelque chose de mieux, quoi. Et en fait, il m'a sodomisée. Oh là ! Et ça a été très dur parce que j'ai hurlé non, 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 ça m'a fait très mal et... et voilà. Et puis après, il y a eu enquête au commissariat de... de Homme-Fleur puisque c'était Homme-Fleur et puis... tout le personnel du restaurant a passé et puis moi, je n'avais personne pour me défendre. Et après, ça a été au tribunal de Lisieux et... et c'est revenu comme faute de preuves. Alors que... Faute de preuves ? Mais quelle preuve ? Faute de preuves. Faute de preuves parce qu'il fallait des preuves. Des preuves. Incroyable. Oui. Et sa femme m'avait contactée pour me dire qu'il allait et il avait subi des choses avec lui aussi. Et en fait, je lui avais communiqué mon dossier et puis je ne me suis pas méfiée et puis voilà. Lors de l'audience, elle a dit espèce de salope et puis moi, j'ai pris peur et puis j'ai demandé à mon avocat une porte de sortie et puis après, j'ai eu un accident sur l'autoroute pour reprêter chez moi. Vraiment, je collectionne les galères et souvent, je m'en sors bien mais de ça, je dois dire que je ne m'en suis pas très bien sortie. Vous aviez quel âge ? J'avais 23 ans. Effectivement, c'est une épreuve terrible ce qui vous est arrivé. Je le vis tous les jours. En même temps, vous ne vous étiez pas méfiée parce que votre mère, elle vous avait dit que les garçons, elle vous a fait comprendre que les garçons, c'était dangereux. Est-ce que c'est par provocation que vous allez, vous le suivez ? Ah non, 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 juste là pour jouer au foot pour que j'aille voir Cécile mais après, sur l'éducation sexuelle, sur toute mon histoire, elle ne m'a rien dit, rien ne m'a rien dit. Le jour de mes règles, je ne savais pas ce qui arrivait. J'ai creux, maman, j'ai du sang et puis ça saigne. et comment dire, ma grand-mère venait juste d'arriver pour les vacances de Noël, nous voir et elle m'a dit tu te débrouilles quoi. Enfin, elle m'a fait comprendre. Ah, on a été coupé. J'ai l'impression que j'ai perdu... non, on n'est pas coupé. J'ai eu un blanc. Je vous ai perdu quelques instants et en fait, vous êtes en train de me dire que votre mère, elle vous a laissé de côté, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait attention à vous. Elle lui a fait attention à vous une fois pour vous punir et vous dire que voilà, à 12 ans et demi, vous ne joueriez plus au foot et pour le reste, les choses importantes, elle n'était pas là. Non. Aujourd'hui encore, vous êtes dans l'anorexie, vous m'avez dit ? Oui, légèrement quoi. Je fais attention à ce que je mange, je ferai très attention. Bon. Est-ce que vous avez rencontré des garçons avant de connaître cette épreuve ? Est-ce que vous aviez été amoureuse ? Est-ce que vous aviez déjà... Oui, oui. J'ai eu un... Vous n'allez pas me croire, mais j'ai eu un... J'étais jolie, j'avais... J'ai rencontré quelqu'un qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Marc Lavoyne. D'accord. Et c'était mon premier amour. Oui. Et c'était dans les années 84, 85. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Marc Lavoyne ? Ben, il m'a quittée parce que j'avais maigri. Parce que vous aviez maigri ? Oui, parce que j'étais dans la phase d'anorexie. D'accord. Ça a été douloureux pour vous ? Oui, très, très douloureux. C'est à suite de ça que j'ai perdu mon permis pour la septième fois. Et j'ai même eu un choc que je ne voyais plus. Mais tout ça, ce sont les conséquences de la maladie ? Ou un choc psychique ? Un choc psychique, je pense. Oui. Et qu'est-ce que vous faites après ? Qu'est-ce que votre parcours ? Mon parcours, ça va être simple. Il y a eu une expertise pour le viol. Oui. Et il y en a une qui disait que je ne disais pas la vérité. et il y en a une autre de psychiatre qui disait que je disais la vérité. Et suite à ça, comme j'avais le RMI, on m'a mise en adulte à H. À H, c'est-à-dire ? Adulte handicapé. D'accord. Voilà. Et depuis, je brode, je ne fais que des broderies au point de croix et je promène mon chien. Et voilà. Je vis dans un très joli logement qui a été refait à neuf. dans le Morbihan. Oui. Et j'ai un chien qui est génial, qui est très belle, une très belle petite chienne que je promène beaucoup. Voilà. Et c'est ça, mes journées. Et j'arrive au constat que, par exemple, pendant les vacances, c'est dur. Bien sûr. Oui. Vous aussi, ça vous renvoie à la solitude ? Oui, puis à la période parce que ça s'est passé pendant les vacances. D'accord. Donc, à chaque fois, vous y repensez et c'est douloureux pour vous. Alors, je suis une psychiatre tous les mois, mois et demi. Et puis, elle m'a proposé de l'EMDR, mais je ne me sens pas coupable. Ça n'a rien à voir ? Elle veut faire de l'EMDR pour me dire que je me sens coupable. Non, pas que vous ne vous sentiez pas coupable. Elle doit penser que, elle imagine que peut-être si vous vous êtes fait violer, parce que c'est ça, dans ces circonstances, peut-être vous pensez que vous-même, vous avez provoqué ces circonstances. C'est ce qu'elle essaye de vous dire. Ce qui n'est pas forcément, ce qui n'est pas la vérité, d'ailleurs. Non, du tout. Mais l'EMDR a d'autres avantages. L'EMDR, c'est surtout pour permettre de mettre le traumatisme à distance. C'est-à-dire ce que vous avez subi. Le choc, la violence, les images, ça vous permet de prendre de la distance par rapport à ça. C'est tout l'intérêt de l'EMDR. D'accord. Peut-être que vous devriez essayer. En même temps, dans le Morbihan, qu'est-ce qui se passe ? Vous promenez votre chienne, vous dites, mais est-ce que vous avez réussi à vous faire des amis ? Est-ce que... J'habite un logement HLM et il y a plein, plein, plein de logements HLM autour. Oui. Et on se rencontre quand on promène les chiens. On dit des choses, on dit des choses sur le temps, par exemple. On parle du temps. je rencontre des chiens. Je connais plein, plein, plein de gens parce que je sors beaucoup... Enfin, je fais trois grandes balades, mais je rencontre plein de gens et puis on se dit bonjour, mais ça ne va pas plus loin. Et là, comme c'est l'été, je me suis mise en short et on a vu... Si vous voulez, j'ai oublié de vous dire que suite à ce viol, je me suis défenestrée du quatrième étage, à savoir que, ben voilà, j'ai sauté du quatrième étage et pas là où j'habite. Mais j'ai des séquelles, c'est tout le côté gauche qu'a pris et j'ai une grosse cicatrice au bras et j'ai une différence de pied, de hauteur, de jambes de plus d'un centimètre. J'ai une seule mêle orthopédique. Je ne peux pas mettre n'importe quelle chaussure et j'ai aussi une prothèse de hanche. Oui, mais dites-moi, vous êtes aussi quand même... J'entends que vous avez des séquelles. Des boîtes. Oui, mais j'entends tout de même que vous êtes une miraculée parce que sauter du quatrième étage et aujourd'hui, vous pouvez vous promener, c'est juste incroyable. Ah oui, oui, mais je marche, je marche, je marche. Plus je marche, plus je me porte. Et c'est ce que je vous disais dans ma présentation que je vous ai eue au départ, que je vous ai dit que j'étais prématurée. Tout ce qui m'est arrivé, à chaque fois, j'ai eu des gros trucs, mais à chaque fois, j'ai eu des récompenses après. Des récompenses, c'est-à-dire ? T'as souffert, mais on va te donner une récompense. Par exemple, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, le viol, il n'y a pas eu de récompenses qui ont suivi ? Non, pour ça, il n'y en a pas. On est bien d'accord. En plus, il me vient à l'esprit un truc que j'espère, parce que je n'ai pas de nouvelles et je sais son nom et je sais où il était et je peux le retrouver, mais je ne peux pas le retrouver, mais je ne m'y connais pas bien en Internet, mais je voudrais savoir, je pense qu'il doit être mort maintenant. Mais ça me taraude, ça, un petit peu. Alors, vous parliez de vos cicatrices. Tout à l'heure, vous disiez que quelqu'un, vous avez fait une réflexion sur vos cicatrices ? Alors, du coup, je lui ai dit, elle me dit, mais tu as eu ça de naissance ou tu as eu un accident et du coup, c'est parti et puis j'avais été exaspérée par du bruit le matin. J'allais la promener, j'avais à ma chienne vers 11h et c'est arrivé vers 11h30 et puis elle m'a dit ça. Elle était deux à me demander ça et puis je les connais bien, j'aime bien les rencontrer parce qu'elles me disent toujours bonjour et je leur ai dit j'ai été violée, je me suis défenestrée du quatrième étage et ça n'a pas été plus loin puis après, j'ai regretté puis après, j'avais l'impression que tout le monde le savait et puis non, non, même si tout le monde le savait, ça ne me dérangerait pas. Il n'y a pas à en avoir honte, ça a été un moment terrible, vous avez vécu quelque chose de très dur et vous avez réagi c'est extrêmement douloureux et violent. Comment vous vous en êtes sortie de cette défenestration ? Pendant combien de temps vous avez été hospitalisée ? Oh, pas trop longtemps. J'ai été 15 jours en soins intensifs dans le coma et après, trois semaines, la jambe gauche surélevée et surallongée et après, de la rééducation pendant trois mois et puis après, on m'a remis une prothèse de hanche. Dites-moi, est-ce que dans ces moments-là, par exemple, votre mère qui avait été si dure avec vous, elle a été présente ? Oui, elle est venue me voir à l'hôpital mais c'est toujours pareil, mes parents sont très stricts et quand je me plaignais après que j'avais mal, ça ne passait pas. Au début, ça passait un peu et puis ça ne passait pas. Il n'y a pas beaucoup de reconnaissance de la part de mes parents et vous savez, dans ma famille, ils sont très peu à le savoir. Je ne sais même pas s'il y en a qui sont au courant. Ils sont très peu à savoir et ils ne savent pas à quel point je me démène. Oui, bien sûr. ce soir, j'avais les larmes aux yeux parce que je trouvais que c'était triste quand même de se battre toute seule comme ça contre des montagnes. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est la solitude. Oui, il y a la solitude aussi et ma maman me dit toujours de faire des activités et tout ça puis j'ai mon chien alors c'est pareil j'avais de la rééducation et la kiné je voulais puis je préférais faire la kiné en allant marcher avec mon chien ça me faisait autant de bien que... Mais j'ai peur aussi du contact je vous appelle un peu aussi parce que j'ai dit assez de personnes que je m'étais défenestrée et que j'avais été violée j'ai peur un peu du contact avec les autres parce que les autres ils ont une famille ils ont des ils ont des enfants et tout ça moi je n'ai pas d'enfants je suis seule puis je suis tellement liée à mes parents aussi et surtout à ma maman que j'envisage mal le futur en fait Oui, vous n'avez pas parce qu'elle va avoir 80 ans et comment je vais faire moi quand elle va plus être là c'est difficile la journée toute seule Très Très C'est pour ça Avec tout ça en plus C'est pour ça qu'elle vous dit de faire des activités c'est pour essayer de rencontrer du monde c'est pas pour faire l'activité c'est pour voir un peu d'autre monde qu'elle pour que vous fassiez des connaissances c'est de ça dont il s'agit Alors j'avais écrit au président de la république pour lui raconter ça et lui dire qu'est-ce qu'il me proposait et j'avais eu un rendez-vous à la préfecture et puis on m'envoyait voir un service de femmes battues et tout ça mais à l'époque c'était pour les aider justement les femmes battues mais quand j'ai été le voir moi je me sentais plus dans le camp des femmes battues que des femmes ou violées ou des femmes violentées que celles qui devaient les aider bien sûr vous comprenez ce que je veux dire oui tout à fait tout à fait vous aviez besoin vous d'être aidée et pas d'aider les autres c'est ça que vous êtes en train de me dire bah oui ouais et aujourd'hui alors est-ce que vous êtes dans le Morbihan est-ce que vous allez aussi un petit peu à la plage est-ce que vous en profitez pour vous baigner rien jamais non non j'y vais pas pourquoi j'y vais j'y vais j'y vais avec le chien dans le reste de l'année mais là c'est interdit au chien alors je pourrais aller sur ce sentier côtier marcher un petit peu mais comment dire ma chienne ne pourrait pas se baigner quoi ouais c'est interdit du mois de juin au mois de septembre au chien là où je vais en fait c'est le chien et votre seule compagnie oui et puis c'est ma priorité d'accord bah vous n'avez qu'elle parce que si je peux pas la rendre heureuse bah mais en même temps c'est pas mal parce qu'elle a l'avantage elle a la vertu de vous obliger à sortir et de parler avec d'autres gens même si ça n'est que de la météo au moins vous parlez au moins vous parlez à du monde et vous n'avez jamais envisagé peut-être d'aller un peu plus loin dans les conversations que le temps qui fait vous n'avez jamais eu envie de proposer à ces gens que vous rencontrez j'arrive à aider mes voisins ma voisine handicapée aussi lui tenir le tapis lui tenir la porte tout à l'heure j'ai rencontré une mamie une mamie tout handicapée la pauvre elle avait des chaussures des chaussures je trouve comme ça orthopédiques et je lui ai mis cette poubelle dans le local la poubelle je lui ai mis ses bouteilles de vin à casser dans le truc et puis voilà moi j'aime bien rendre service les handicapés aussi il y a un fauteuil il y a un centre APF juste à côté de là où j'habite j'aime bien discuter avec eux il y en a un qui l'avait enlevé ses chaussettes et puis il était en train de broyer au soleil je lui ai dit Nicolas t'as oublié de me mettre ta crème solaire je la mettrai après je lui ai dit reste pas trop longtemps ici parce que tu vas pas tarder à avoir un coup de soleil tu sais c'est mauvais et puis il me dit non non t'inquiète pas puis je je continue ma route et il me dépasse et il me dit ouais ouais t'as raison ouais mais vous voyez rien que le fait d'avoir échangé avec quelqu'un et d'en parler il y a le sourire qui vous vient ça s'entend ah oui oui ah mais je suis pas triste non mais ce sont les autres qui vous manquent ça fait du bien aussi de pleurer un petit peu exactement et vous avez bien fait d'appeler parce que on est là justement pour rompre un moment de solitude dire voilà c'est trop lourd c'est difficile pour moi j'aimerais rencontrer du monde ça fait du bien de parler et c'est dur toute seule mais le mouvement MeToo m'a fait du bien et du mal parce que on en a parlé on en a beaucoup 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 parlé si bien qu'après moi j'arrêtais pas d'y penser quoi ouais ça vous ramenait toujours à ce traumatisme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe à chaque fois qu'il y a un viol ça me ramène à ça on vous a pas on vous a pas proposé éventuellement de vous faire accompagner par une psychologue ou par un psychanalyste par un psychiatre quand vous avez à l'issue de ce que vous aviez traversé maintenant je vois une psychiatre oui ouais et alors c'est pas depuis c'est pas depuis mon viol je veux dire non mais tout de suite après le viol est-ce qu'on vous a pas proposé de vous faire aider non 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 jamais non non il n'a été aucunement en question d'accord est-ce que vous aviez des frères et sœurs demande Agnès et moi aussi d'ailleurs j'avais envie de vous poser la question j'entends pas bien est-ce que vous aviez des frères et sœurs oui j'ai un frère et quel rapport vous avez avec lui ben c'est-à-dire que j'étais en région parisienne avec mes parents et c'est un peu à cause de lui que je suis partie parce que moi je travaillais dans un lycée j'ai travaillé au secrétariat du lycée et lui il travaillait pas et il se droguait et j'en avais marre parce que mes parents pour pas qu'ils piquent de l'argent dans le porte-monnaie ils préféraient mon père de l'andonnée pour s'acheter sa drogue et moi je suis partie et je suis partie en vacances en Bretagne et puis je me suis dit si jamais quand je reviens Stéphane se drogue toujours moi je pars définitivement et je suis partie puis je me suis retrouvée dans la mouise parce que j'ai tout perdu j'ai perdu le chômage je suis tombée au RMI et puis ouais et puis j'ai plus de ressources plus de ressources ouais vous lui devez ça donc aujourd'hui j'imagine que vous ne le voyez plus ah si 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 je le vois mais et quel rapport vous avez avec lui presque pas de rapport presque pas de rapport qu'est-ce qu'il fait lui il est alors lui il est chef de rayon fruits et légumes dans un grand magasin dans un supermarché donc il s'en est sorti oui comment il a fait et pas moi et pas moi non pas et pas vous je veux dire vous avez vous vous avez vécu autre chose c'est différent de vous mes parents ont fait deux célibataires et sans vouloir moi je suis si on a sous le fait que je boite je suis jolie et mon frère c'est un bel homme aussi il n'a pas de il n'a pas de copine vous n'avez jamais été vous n'avez jamais été capable enfin j'entends que vous aviez mais vous n'avez jamais été capable vous avez été tellement traumatisé par ce que vous avez vécu que vous n'avez plus jamais laissé un homme vous approcher ça fait longtemps vous aviez 23 ans c'est pour ça que ça aurait été bien de suivre une thérapie mais c'est difficile aussi je sais qu'il y a des hommes qui ne sont pas tous les mêmes ah bah oui ah bah oui ça ce serait très mal de généraliser vous avez été victime de quelqu'un qui avait un trouble psychique ou qui était très violent pervers voilà mais c'est 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 exceptionnel il faut bien penser que c'est exceptionnel je regrette que vous ne puissiez pas vous ne puissiez pas essayer de vous faire plus d'amis que ça parce que je vous sens arrêtée j'ai l'impression que cette méfiance vous le disiez tout à l'heure vous l'avez à l'égard de tout le monde oui je suis sur la défensive ouais c'est parce que vous avez l'impression de ne pas avoir été entendue quand vous quand l'affaire a été jugée donc depuis vous vous méfiez des autres oui vous avez été déçue j'y vais doucement avec eux et puis je n'aime pas les conflits je n'aime pas les conflits en fait à part ces amis-là je n'ai aucun ami j'ai aucune aucun ami sur sur ma main oui je n'ai rien je n'en ai pas il n'y a personne qui vient chez moi c'est impeccable c'est joli comme tout mais il n'y a personne qui vient chez moi c'est bien le problème quand votre mère vous parle de faire des activités elle pense à quelle activité aller à la piscine ou aller dans des clubs de broderie ou sortir mais j'ai fait j'ai fait des activités bénévoles j'ai promené des chiens à la SPA j'ai trié des vêtements au secours catholique j'ai fait de la randonnée pédestre parce que je marche bien au début où j'étais à à Vannes j'ai essayé j'ai fait ça et ? et bien après mes parents sont arrivés et puis ils ne voulaient pas que que j'y aille parce que eux ils y allaient aussi et alors ? ben ça aurait créé je pense que les gens auraient vu que je boite et ils n'auraient pas accepté que mes parents n'auraient pas accepté que ta fille boite ou ceci et pourquoi vous enfin je ne sais pas pourquoi elle boite ou je ne sais pas ils n'ont pas voulu être embêtés et vous avez cédé vous avez obtempéré ben oui c'est pareil pour le coiffeur ma maman m'a dit non tu ne vas pas chez mon coiffeur mais on dirait pourquoi est-ce que vous acceptez tout ça ? parce que je m'appelle Laurence et que ? et que je suis je suis la petite fille de mes parents je crois bien mais vous avez 53 ans ? oui vous n'êtes plus une petite fille je ne sais pas je vais en parler à ma fille ben oui c'est ça peut-être qu'il serait temps de comprendre que vous êtes adulte et que vous avez le droit de ne pas faire tout ce que vos parents vous disent de faire mais ça date d'il y a longtemps vous disiez tout à l'heure ils étaient très autoritaires etc j'ai connu j'ai été anorexique ça a été difficile pour moi quand on est anorexique on est accompagné est-ce que personne ne vous a fait prendre conscience justement de l'emprise que vos parents avaient sur vous et que c'était une emprise qui dépassait la normale ? parce que j'étais à Paris à ce moment-là quand j'étais hospitalisée et c'était à la clinique Montsouris maintenant l'hôpital international universitaire de Paris et comment dire j'étais même dans le service du professeur jamais qui est très très connu tout à fait en ce domaine et qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus ce que je voulais dire oui vous étiez dans le service du professeur et vous avez été hospitalisée vous étiez à Paris et donc ? je ne sais plus ce que je voulais dire bon d'accord je ne sais plus ce que je voulais dire non mais ce que j'étais en train de vous poser comme question c'est est-ce qu'on ne vous a pas aidé là où vous étiez hospitalisée à prendre conscience justement que vous deviez vous détacher un peu de votre famille et vivre un peu par vous-même devenir plus indépendante ? ah non ça me revient à ce que je voulais vous dire c'est parce que il fut un temps où on culpabilisait énormément les parents sur l'anorexie et c'est peut-être une époque où on les déculpabilisait justement et et voilà je n'ai pas pu je n'ai pas pu progresser comme ça d'accord vous comprenez ? oui je vois ce que vous voulez dire c'est-à-dire que en fait ils ont dit on n'a rien à voir avec ça c'est toi seule qui es responsable de ton anorexie c'est pas les parents qui sont responsables oui mais le fait d'être coupé d'eau parce que vous étiez hospitalisée ça ne vous a pas aidé à vous détacher d'eau ? ah non parce que à l'époque c'était des conditions très strictes on nous coupait l'eau dans la chambre on venait nous enfermer on venait nous ouvrir tous les mardi matin je me rappelle à 7h du matin pour la peser hebdomadaire oui c'est ça c'est ce qui a lieu vous voyez je vous avez une bonne mémoire j'ai j'ai ma balance qui me suit je me pèse tous les matins j'imagine oui sans dépli comprends des fois même le soir mais c'est pas grave je m'amuse écoutez Laurence je comprends votre solitude et je suis contente d'avoir pu parler en tout cas un moment avec vous je vous remercie de votre appel et je vous remercie surtout de votre témoignage l'idée c'est que il puisse aider aussi d'autres personnes qui connaissent des épreuves aussi lourdes que les vôtres voilà je vous remercie de votre appel au revoir d'accord au revoir sur Europe 1 Caroline Veil vous écoute et vous accompagne solouise on ne s'en lasse pas on a eu envie d'aller jusqu'au bout détendez-vous c'est l'été sur Europe 1 ça aussi je m'en lasse pas ce petit jingle bienvenue bien ensoleillée et voilà notre émission s'achève donc on va se retrouver dès demain à la même heure rendez-vous à 22h30 pour une nouvelle libre antenne d'ici là je vais vous laisser en compagnie de Pierre Belmar et de ses dossiers extraordinaires je vous souhaite à tous une très belle nuit sur Europe 1 et je vous retrouve demain à la même heure à la même heure – Sous-titrage FR 2021